L'anatomie dentaire évolutive et comparée de ce que nous avons vu pour les mammifères, puisque l'ordre des mammifères, inclusivement, va tenter des caractéristiques mammaliennes. Puis nous verrons qu'au sein de l'ordre des primates, nous aurons la superfamille des hominoïdes et puis l'espèce humaine, bien sûr, qui est une forme d'aboutissement pour nous dans ce cursus médical et dont la description détaillée se fait, bien sûr, en chirurgie dentaire. Alors ce cours sur les dents des primates va être très différent de celui que nous avons pu faire sur les mammifères. Les bases sont les mêmes, le vocabulaire a été présenté, mais pour les mammifères, il y a 4500 espèces, environ 50 000 si on prend tous les vertébrés, 4500 espèces de mammifères et donc nous avons réuni les choses par grands groupes et il était assez aisé de distinguer un carnivore d'un herbivore, d'un rongeur ou d'un mammifère marin. C'est-à-dire que nous avions des grands ensembles qui étaient extrêmement différents et dont nous donnions les caractéristiques générales. Alors que là, dans le groupe qui nous intéresse l'ordre des primates, nous aurons 300 espèces et donc les différences vont être beaucoup plus subtiles. Et ce cours reposera principalement, non pas tant sur les descriptions car les faits sont très simples et en plus ce sera très basique comme élément, mais ce cours reposera surtout sur la compréhension de la taxonomie. Compréhension de la taxonomie, c'est-à-dire de la classification d'espèces qui ont été classées dans un même ordre, c'est-à-dire qui ont un ancêtre commun et qui ont des similitudes. Quelques rappels tout d'abord pour ce cours. Donc les mammifères, je vous rappelle, ces mammifères, c'est par définition aujourd'hui les groupes dont nous parlons, sont des groupes monophyllétiques, c'est-à-dire qu'il existe un ancêtre commun pour tous les mammifères et ceci est bien sûr très important d'un point de vue sens biologique des choses et des structures. Ce groupe des mammifères est issu de reptiles, c'est ce qu'on appelle les reptiles mammaliens. Nous sommes environ à 220 millions d'années pour les plus anciens fossiles connus et cette différenciation va se faire progressivement pour arriver aux mammifères vrais vers 100 millions d'années avant notre ère, c'est-à-dire c'est l'ère secondaire. Ceci donne une échelle de temps, c'est-à-dire qu'il a fallu 100 millions d'années, difficile de se représenter pour nous, pour passer de reptiles déjà différenciés de type mammaliens aux mammifères vrais. Et ensuite, il a fallu 100 millions d'années pour arriver à aujourd'hui. Je vous rappelle, et c'est ce que nous avons vu dans le cours numéro 4, les principaux ordres de mammifères. Nous avons tout d'abord un clade qu'on appelle l'églire, qui correspond à l'ordre des rongeurs et à l'ordre des lagomorphes, 2000, et puis les chiroptères, 1000 espèces, c'est-à-dire que si l'on prend rongeurs plus chiroptères, on est environ à deux tiers des mammifères en nombre d'espèces actuelles. Puis nous avons vu des ordres qui étaient plus réduits, mais qui avaient des caractéristiques extrêmement spécialisées, les carnivores, arthiodactyles, cétacés, périssodactyles, probosciliens, les éléphants, quelques autres ordres mammaliens, et il y a donc cet ordre des primates qui appartient aux mammifères et que nous voyons aujourd'hui avec environ 300 espèces. Là aussi, quelques rappels, les caractéristiques générales des dents des mammifères. Comme nous l'avons dit, ce sera inclusif, c'est-à-dire que les caractéristiques des mammifères vont être retrouvées parmi les différents ordres et notamment les primates. Et donc, nous avions vu qu'il y a une oligodoncie, peu de dents, plexodoncie, técodoncie, donc développement dans l'alvéole, hétérodoncie. Ce sont les mammifères qui sont en gros les premiers à présenter la différenciation en incisive canine prémolaire-molaire. Une occlusion encastrante, qui est donc tridimensionnellement très efficace. Un mode de remplacement vertical, donc au sein de la técodoncie. Une difiodoncie, c'est-à-dire une réduction du nombre de remplacements de dents avec deux, denture lactéale ou déciduale et denture adulte. Et un mode de croissance qui sera variable selon les espèces, soit une croissance limitée, comme nous l'avons vu, la brachiodoncie. Donc, la croissance va être liée à une morphologie particulière, avec une couronne courte et peu élevée, ou une croissance prolongée ou continue, qui va mener d'un point de vue forme à l'ipsodoncie. Dans l'hétérodoncie des mammifères, c'est bien une hétérodoncie formelle, et non pas simplement dimensionnelle, comme nous l'avions vu chez notamment les crocodiles, quatre types de dents incisives, canines, prémolaires, molaires, que nous appellerons ICPM. Pour les prémolaires, il y a parfois l'appellation possible de grand P, P majuscule, petit M. Ces dents vont être disposées en quatre émiarcades, bien entendu, par symétrie, et par la présence du maxillaire et de la mandibule. Dans cette hétérodoncie, il y a un regroupement de dents qui se fait en dents labiales, donc tournées vers les lèvres, ce sont les incisives et canines, et dents jugales, donc tournées vers les joues, prémolaires et molaires. La formule dentaire mammélienne primitive, comme nous l'avons vu, permanente, c'est trois incisives, une canine, quatre prémolaires et trois molaires, ceux-ci tant en haut maxillaire qu'en bas mandibule, et donc nous avons la formule I3C1P4M3 en haut et en bas. Quand c'est identique en haut et en bas, on peut présenter cette formule de façon simplifiée en ne présentant qu'une ligne, et on comprend que c'est quatre fois la formule I3C1P4M3. Donc au total, 11 fois 4 égale 44 dents, sur le plan de l'ancêtre, on va dire, des mammifères. Selon certains auteurs, il pourrait y avoir un nombre un petit peu plus élevé encore. Pour certains, c'est 12 fois 4, c'est-à-dire qu'il y aurait eu 48 dents chez les tout premiers mammifères, et pour d'autres, c'est 13 fois 4, donc on irait jusqu'à 52, mais c'est 44 dents qui peuvent être retenus comme un consensus actuel. Je vous rappelle aussi que nous avons vu que les molaires mamaliennes avaient une disposition très particulière. C'était des molaires de type tribosphénique, et nous en avions vu les différentes caractéristiques, sachant qu'il y a une différence entre la molaire supérieure et la molaire inférieure, qui est plus complexe et plus riche en cuspides. De cette molière tribosphénique primitive, il est admis, par un consensus là aussi scientifique actuel, que dérive l'ensemble des dents des mammifères, même si certaines sont extrêmement modifiées en apparence. Il suffit de penser par exemple à des dents d'éléphant ou de certains rongeurs. Nous allons tout d'abord présenter le taxon des œufs archontes. Alors les œufs archontes, œufs vrais archontes anciens, est quelque chose qui n'est pas un terme très commun, donc connu du grand public, mais qui a une place importante en classification et en taxonomie cladistique actuelle. Donc le principe est toujours de pouvoir former des groupes dont nous avons des éléments pour penser qu'ils ont un ancêtre commun. Ce sont des arguments anatomiques, des arguments physiologiques, des arguments génétiques, et bien entendu les arguments génétiques avec le séquençage sont de plus en plus précis et fins. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait un ancêtre commun pour trois ordres, ordre des scandes anciens, ordre des dermoptères et ordre des primates. C'est-à-dire que l'ordre des scandes anciens, des dermoptères et des primates sont très proches, puisqu'ils ont un ancêtre commun, même s'ils se sont délignés parallèles. Donc ceci est vraiment une notion importante, cet ancêtre commun, et donc on va trouver des dispositions qui seront similaires dans ces trois ordres, et particularité en fait, ce qui sera caractéristique c'est le maintien de dispositions primitives. C'est-à-dire que dans les œufs arcontes, nous trouvons des dispositions qui existaient chez l'ancêtre mammalien, chez l'ancêtre des mammifères. Puis, nous verrons qu'il y a un ancêtre suivant, un nœud évolutif suivant, où là on va avoir les primates au sens large, en latin on dit latos sensu, et dans les primates au sens large, on a les dermoptères qui sont rattachés, c'est-à-dire que certains auteurs mèrent les espèces de dermoptères dans l'ordre des primates. C'est là aussi une discussion, mais on a des arguments pour penser qu'effectivement, c'est bien en deux temps, et les primates vrais. Donc, pour comprendre les primates, il est bien sûr intéressant de voir ces particularités des œufs arcontes, je vous l'ai dit, des dispositions primitives, et les spécialisations qui se font dans les différents ordres. Tout d'abord, l'ordre des scandes anciens. Alors, c'est là aussi un nom qui n'est pas obligatoirement très connu du grand public, qui est issu de segmentations de groupes, notamment des insectivores, comme on a pu l'évoquer la dernière fois. Dans cet ordre, il n'y a que 20 espèces actuelles, mais c'est extrêmement intéressant, car ce sont des modèles, effectivement, ancestraux de ce groupe des œufs arcontes. Et en particulier, c'est ce qu'on appelle les toupailles, comme genre toupaïa, urogale et dendrogale, et on les trouve notamment en Inde, Asie du Sud-Est, Java, Borneo, Sumatra. Donc, c'est asiatique, indien-asiatique. Ils ressemblent un petit peu à des écureuils, ils sont arboricoles, vivent dans les arbres, petite taille, environ 15 à 20 cm, et la queue est très longue, puisqu'elle a la même longueur que le corps. Ils ont un régime qui est frugivore et insectivore, et on sait que les régimes, bien sûr, sont importants pour la compréhension dentaire. La formule dentaire est de 38 dents, et nous trouvons ici deux incisives, une canine, trois prémolaires et trois molaires. Avec donc, excusez-moi, avec donc effectivement deux incisives en haut et trois incisives en bas, d'où ce nombre de 38 dents, c'est 18 plus 20. Donc, il y a une asymétrie entre le maxillaire et le mandibulaire. Dans cet ordre d'escalancien, si nous regardons les dents, les incisives sont caniniformes, donc elles ressemblent à des canines avec une seule cuspide conique. Elles sont particulièrement développées et projetées vers l'avant au niveau mandibulaire. Les canines, elles, sont atrophiées ou relativement réduites, surtout les inférieures, prémolariformes, c'est-à-dire qu'on peut presque les confondre avec les prémolaires. Et les molaires ont une morphologie qui est dérivée du type tribosphénique et nous sommes là donc dans une disposition très proche de la tribosphénie. En l'occurrence, c'est une morphologie qu'on appelle la dilambodoncie que nous avions déjà évoquée et qui est également présente chez les microchiroptères au sein de l'ordre des chiroptères, qu'on fait le cours de la dernière fois. Voici ici un exemple de ce qu'en ancien, une toupaille avec cette allure, donc d'écureuil, une queue qui est très longue ici et cette denture à 38 dents, un groupe qui est très réduit, mais qui est très intéressant d'un point de vue évolutif. Et c'est effectivement là déjà très proche des primates, ce qui fait que, suivant les époques, on a classé les toupailles au sein des primates et ce n'est que les données acquises progressivement qui ont permis de différencier cet ordre. Voici ici donc le crâne avec 38 dents. Nous avons dit la canine qui est absente ou pré-molariforme et ces incisives ici qui sont caniniformes, qui ressemblent à des canines et qui sont projetées vers l'avant. Voici ici donc ces dents. Nous voyons que nous avons quelque chose qui ressemble à ce qu'on a vu avec la molaire tribosphénique, avec ses cuspides, mais il y aura cet aspect particulier qu'on appelle la dix lambda d'oncier que nous avons vue la dernière fois, c'est-à-dire dix lambda, deux lambda. Donc ici, la lettre lambda, une première, une deuxième qui sont à l'envers ou aussi, vous voyez, une forme de W ou de deux V à coller. Donc c'est quelque chose de très caractéristique qu'on a trouvé déjà chez les microchiroptères, qu'on a décrit chez les microchiroptères et là aussi, ce qui a amené assez longtemps à ce que certains auteurs réunissent les microchiroptères ou les méga-chiroptères, suivant les cas, en tout cas des chiroptères, les réunissent dans l'ordre des primates. Aujourd'hui, on sait que c'est effectivement différencié, comme on vient de le voir, avec donc ces oeufs arcontes qui sont différents des chiroptères. Et puis, nous avons ensuite l'ordre des dermoptères et là, je vous l'ai dit, c'est ce qu'on appelle parfois aujourd'hui les primates au sens large, primates sensolatous et il n'y a que deux espèces. Donc là aussi, c'est extrêmement intéressant quand on a la chance d'avoir des tout petits groupes qui vont avoir des différenciations car c'est comme une expérimentation qui se fait de manière naturelle avec des pistes évolutives qui explorent les différentes possibilités que les structures ont de s'adapter à des conditions différentes. En l'occurrence, donc, que deux espèces. C'est ce qu'on appelle les galéopithèques, synonyme aussi les murs volants. En anglais, on appelle ça les colugos. Et comme genre, il y a le cynocéphalus et le galéopthéreus. On les trouve là aussi de manière asiatique, donc Asie du Sud-Est, Java, Borneo, Sumatra, à peu près la taille d'un chat et le régime est végétarien. Ils sont également arboricoles. Ils se caractérisent par un déplacement possible en vol près, d'où le nom de dermopthère. Pthère, c'est l'aile et dermo, la peau. C'est en fait une aile qui est formée par une membrane cutanée qui est tendue entre le membre antérieur et le membre postérieur. Nous avons vu cela par ailleurs avec l'étude notamment de l'évolution des membres en anatomie générale et dans le cadre de la biodiversité. Je ne re-rentre pas sur ces détails, mais c'est bien sûr extrêmement intéressant ici. Puisque très spécifique, deux espèces et avec ce vol plané. Vol plané, c'est-à-dire qu'ils montent en hauteur dans des arbres, puisqu'ils sont arboricoles, et ils vont se lancer, pouvoir planer, et franchir des distances qui sont tout à fait spectaculaires. C'est très différent du vol battu. Le vol battu, donc, où les ailes bougent, comme pour les oiseaux, les insectes ou les chiroptères. Ici, ce n'est simplement que du plané, c'est-à-dire qu'il y a un angle de finesse et donc une pente avec un pourcentage de pente et il ne peut pas regagner de vol ensuite. Ce n'est que quelque chose qui est en plané. La formule dentaire est également de 38 dents. C'est-à-dire que nous avons la même formule dentaire que pour les scans d'anciens, avec donc deux incisives en haut, une canine, trois prémolaires, trois molaires, et en bas, ici, la particularité d'avoir trois incisives. Donc, perte d'une incisive en haut seulement. Ces incisives ont un caractère très particulier et là aussi, c'est intéressant, ce qui montre qu'on peut être très proche phylogénétiquement, mais avoir des morphologies très spécifiques dans des groupes donnés. En l'occurrence, ces incisives, donc la première et la deuxième, sont aplaties en forme de pelle, mais surtout, leur bord antérieur présente 6 à 20 petites stris ou incisions qui vont donner l'impression d'avoir des petites colonnes caniniformes. C'est donc extrêmement typique et une fois qu'on les a vues, on les reconnaît définitivement puisqu'aucune autre espèce ou aucun autre taxon n'a cette morphologie. Et ces incisives sont particulièrement développées, donc en pelle, et projetées vers l'avant au niveau mandibulaire. Donc, elles ne sont pas tout à fait horizontales, mais très projetées vers l'avant. Donc, voici ici un crâne de galéopithèque où je vous ai dit, il y a deux genres, cynocéphalus et galéopterus, les murs volants ou colugaux. Donc, dans l'ordre des dermoptères, voici ce crâne. On l'a dit 38 dents. Et vous voyez ici, très caractéristique, on l'a dit, deux incisives en haut, trois incisives en bas, ce qui est le cas. Puis ici, nous avons la canine. Et vous voyez que ces incisives ici, qui sont développées, projetées vers l'avant, on le voit, presque horizontales, et bien présentent ces stris et puis des colonnes ici caniniformes. Donc, une fois qu'on a vu ça, on peut définitivement faire le diagnostic d'un galéopithèque ou d'un individu qui appartient à l'ordre des dermoptères. Et nous arrivons maintenant à l'ordre des primates, qui est le troisième point, nous l'avons vu, dans l'évolution des oeufs archontes. Donc, ici, nous pouvons rappeler ce que nous avons déjà dit. C'est le principe de ces classifications. L'ordre des primates étant un ordre de mammifères, il va présenter inclusivement des caractéristiques mammaliennes, puisqu'il partage le même ancêtre. Donc, je vous rappelle ce que nous devons voir. Cet ordre des primates ici va avoir un ancêtre mammalien, puis nous allons trouver ici l'ancêtre des oeufs archontes avec ses trois ordres, ce qu'en ancien d'un motère primate, puis nous avons l'ancêtre ici commun d'hermoptères et primates, puis nous avons la bifurcation vers les primates proprement dit. Donc, eux archontes, primates au sens large, d'hermoptères plus primates, et ici, l'ordre des primates que nous allons étudier. Cet ordre des primates, bien entendu, c'est pour ça qu'on l'étudie et qu'on le définit dans les conditions actuelles de la biologie. Il y a un ancêtre commun, c'est un groupe monophyllétique. Nous trouvons des primates primitifs au Paléocène, c'est-à-dire il y a environ moins 65 millions d'années, mais pour les primates vrais, il faut attendre, du moins pour les fossiles retrouvés, environ 50 millions d'années, c'est-à-dire l'éocène. Et là aussi, c'est à comparer avec ce que nous avons vu pour les mammifères. Je vous rappelle, les mammifères primitifs, les reptiles mammaliens, nous sommes environ à 200 millions d'années, puis les mammifères vrais, à 100 millions d'années, c'est-à-dire qu'il y a fallu 50 millions d'années pour passer de l'ancêtre mammalien à des primates vrais, à l'éocène. Encore une fois, ce qui est très important d'un point de vue biologique, c'est que s'il y a un ancêtre commun, il y a bien sûr un patrimoine génétique qui est transmis et à partir duquel on va en quelque sorte bricoler. Et tous les individus, toutes les espèces qui sont classées en aval, partagent des caractéristiques communes. Alors, en latin, ça se dit primates, c'est-à-dire que c'est le même mot, même si on le prononce un tout petit peu différemment, suivant la prononciation latine. Donc, primates, qui a été utilisé pour la première fois par l'inné, que nous avons évoqué par ailleurs dans le cours sur la biodiversité, donc dans son édition Sistema Naturae de 1758, la dixième édition, qui est celle qui fait référence. C'est là où il a utilisé ce terme pour regrouper un certain nombre d'espèces, dont l'espèce humaine. Et pourquoi il a utilisé ce terme ? Tout était, bien sûr, en latin, l'ensemble du livre est en latin, comme les sciences à l'époque. Eh bien, en latin, primatus veut dire premier rang, prééminent, supériorité. Et donc, comme dans cet ordre il plaçait l'espèce humaine, c'était obligatoirement le premier des ordres entre guillemets de la création. Nous avons donc vu cela avec les cours sur la biodiversité et je rappelle qu'il y a là une notion d'anthropocentrisme, anthropos humain, c'est-à-dire le fait qu'on ait imaginé très longtemps que l'espèce humaine était le point culminant de toute la création et donc, nous avions une échelle, l'échelle de la nature, Scala Naturae, où nous avions les considérés comme les plus inférieurs, d'où ces termes de classification en inférieurs et supérieurs jusqu'aux plus supérieurs les premiers et les primates. Alors, on a conservé ce terme qui est anthropocentrique. Chaque taxon est parfaitement adapté à sa fonction. La science qui étudie les primates c'est la primatologie et je peux rappeler ici que Strasbourg a occupé et occupe une place très importante en primatologie, tant sur le plan de l'anatomie comparée et évolutive que sur le plan de l'étude chromosomique, de l'étude sur le terrain et également de l'étude sur le comportement et l'étude chromosomique. Ceci est lié effectivement à des développements d'équipes diverses et on peut citer notamment le nom du professeur Yves Rumpler qui est un des grands spécialistes des procimiens et des lémuriens de Madagascar. Nous avons dans cet ordre qui est monophilétique environ 300 espèces actuelles, 60 genres, 11 familles. Alors je dis environ 300 car si on applique les différents critères que nous avons vus dans la biodiversité c'est-à-dire le critère de barrière reproductive qui est ici biologiquement le plus significatif versus le critère de ressemblance, il est évident qu'on peut avoir des discussions et c'est ici on va dire un chiffre moyen et là aussi la répartition de ces espèces en genre et en famille peut se discuter et c'est environ 60 genres et 11 familles mais entre là dans des choses qui sont ensuite très détaillées et assez complexes. détail extrême c'est intéressant à noter le plus petit des primates actuelles c'est le microceb genre microcebus 10 cm 50 g c'est-à-dire ça tient dans une main un verre de bière et le plus grand alors c'est pas obligatoirement le plus haut puisque l'espèce humaine peut être plus grande en hauteur mais c'est le gorille qui atteint environ 200 kg 180 à 200 kg pour les mâles dominants donc une extrême diversité de taille et si l'on prend la taille des plus petits on est là proche des mammifères primitifs qui étaient de petite taille nous avons vu ça par ailleurs donc dans le cours sur la biodiversité et le cours sur l'espèce humaine et l'hominisation mais il faut ici re-rappeler les éléments sinon on ne peut pas apprécier à leur juste place les caractéristiques que nous allons voir tout est lié à ces ancêtres cette notion d'ancêtre commun et de taxonomie de type cladistique donc Diagnose des primates ce sont des mammifères peau spécialisée ils sont adaptés à l'arboricolisme nous l'avons vu par ailleurs et à plusieurs reprises conservation du plan de base des membres des tétrapodes pathadactyl cinq doigts à la main et au pied le radus et l'ulna qui ne sont pas soudés alors qu'ils le sont dans beaucoup d'espèces une clavicule constante dans les caractères locomoteurs ils sont plantigrades ils marchent sur la paume de la main ou la plante du pied là aussi nous l'avons vu avec le cours sur l'évolution des membres contrairement aux digitigrades ou aux onguligrades le premier rayon digital pouce ou alux est mobile et peut former une pince avec les autres doigts c'est la pince palmaire et la pince plantaire là aussi qu'on fait d'autres cours suite de la diagnose c'est à dire des caractéristiques qui permettent de définir un primate donc il en faut beaucoup il n'y a pas un caractère unique caractère crânien et cérébraux un crâne qui est volumineux une frontalisation des orbites ce qui fait nous l'avons vu que l'on peut regarder un primate dans les yeux qu'on fait aussi le cours sur l'évolution du crâne et de la face l'encéphale qui est particulièrement développé chez l'ensemble des primates dans l'espèce humaine encore plus donc c'est ce qu'on appelle l'encéphalisation un sens visuel qui est prépondérant et performant et un appareil olfactif qui se réduit donc c'est la vue qui est le sens prédominant ici ensuite et là c'est bien sûr ce qui nous intéresse les caractères dentaires nous allons trouver 36 ou 32 dents selon les taxons c'est à dire que nous avons encore une réduction par rapport aux autres oeufs archontes scalanciens avec 38 dents ou dermoptères avec 38 dents également nous verrons cela en détail ces molaires sont multituberculés et sont directement issus de la molaire de type tribosphénique caractère des parties molles une seule paire de glandes mammaires et onguiculées on a des ongles et non pas des griffes systématique et taxonomie des primates là on pourrait aller bien sûr dans énormément de discussions qui sont des discussions actuelles en fonction de l'évolution des recherches et des données on peut considérer je vous l'ai dit environ 300 espèces actuelles qui vont se répartir et ceci est très schématique en quatre groupes taxons principaux en fait c'est ici une distinction que je trouve extrêmement pratique et facile à retenir ce sont des niveaux hiérarchiques taxonomiques différents ça peut être soit des supermis soit des infraordres et c'est volontairement simplifié et extrêmement schématique ceci puisque nous sommes dans un cours quand même de base pour donner un vocabulaire et permettre ensuite de lire des articles de recherche plus poussés et bien c'est quelque chose qui peut être un peu caricatural et dès qu'on commence à s'intéresser aux détails c'est beaucoup plus complexe qu'on le présente ici donc systématique et taxonomie des primates avec quatre groupes principaux que nous verrons donc progressivement les prosymiens les patiriniens les catariniens et les homénoïdes et ici cet ancêtre commun monophylétique nous pouvons également voir que ceci peut se regrouper finalement ces quatre groupes en trois groupes les prosymiens donc qui sont les prosymiens ça ça en reste dans un groupe clairement identifié mais patiriniens et catariniens peuvent être regroupés en ce qu'on appelle les cymiens synonyme les singes et enfin les homénoïdes eux vont correspondre aux grands singes plus l'espèce humaine comme nous le reverrons régime alimentaire des primates là aussi nous l'avons vu c'est important pour comprendre la morphologie dentaire ce n'est pas automatique mais il y a un lien structure fonction et il est évident que nous l'avons vu un carnivore n'a pas la même morphologie dentaire qu'un herbivore donc ici nous allons trouver notamment un régime insectivore qui va caractériser les prosymiens c'est à dire que les plus anciens primates sont de type insectivore et je vous rappelle que la molaire tribosphénique a caractérisé d'un point de vue ancestral notamment des mammifères qui étaient insectivores donc c'est pour cela qu'on va trouver chez ces prosymiens la conservation de quelque chose qui est proche du type tribosphénique et on trouve aussi un régime insectivore chez les chimpanzés mais qui est anecdotique parce qu'ils mangent d'autres choses mais ils peuvent manger des insectes et notamment ils vont manger des fourmis myrmécophages ou des termites termitophages on trouve également chez les prosymiens un régime gumivore qui va correspondre à l'utilisation de gommes végétales ensuite régime folivore qui va caractériser les simiens c'est à dire les singes et les hominoïdes non humains nous reverrons exactement ce que cela recouvre régime folivore que l'on trouve également chez les simiens ou singes et enfin l'espèce humaine qui est omnivore bien entendu ces régimes correspondent en pratique à ce qu'on appelle des répertoires alimentaires c'est à dire qu'on peut être à 90% folivore plus un petit peu manger d'insectes ou à 75% folivore et avoir une partie de type omnivore bien sûr ceci va amener des contraintes biomécaniques et masticatrices variées et va influer sur la morphologie dentaire et aussi sur la morphologie crânienne et faciale comme nous l'avons vu par ailleurs la formule dentaire des primates donc la formule dentaire des primates primitifs fossiles c'est notamment un genre qu'on appelle le purgatorius qui est daté d'environ 65 millions d'années nous sommes là à la jonction crétacée primitaine nous avons là 44 dents c'est à dire que nous sommes là sur quelque chose qui est identique à la formule dentaire marmélienne primitive donc quelque part ce n'est pas illogique que les primates soient très proches des mammifères ancestraux d'un point de vue classification il y a des relations qui sont discutées de ce purgatorius entre un groupe qu'on appelle les plésiadapiformes notamment avec le genre plésiadapis plésiadapis et les primates proprement dit donc nous avons là trois incisives une canine quatre prémolaires et trois molaires en haut et en bas mais ceux-ci n'existent plus à l'heure actuelle ce n'est que dans ces primates primitifs fossiles je vous rappelle que nous avons finalement une formule intermédiaire quand on regarde les œufs archontes puisqu'on a déjà dans les œufs archontes actuelles une réduction de dents on est de 44 à 38 comme nous l'avons vu et pour la formule dentaire primitive des primates actuels nous sommes à 36 dents c'est à dire qu'il y a ici encore une perte et nous arrivons à ce groupe ici avec deux incisives une canine trois prémolaires et trois molaires alors quelques vraiment généralités puisque finalement on retrouve là des notions que nous avons vues avec les données générales sur les mammifères les incisives qui sont dans l'abial préhensiles c'est à dire préhension et coupante section couronne simple et racine unique et la morphologie va être variable selon les taxons et espèces elles seront coniques c'est à dire un peu caniniformes chez les prosymiens comme nous l'avons déjà vu chez d'autres œufs archontes elles sont au contraire aplaties en spatule ou en perte chez les cymiens singes et hominoïdes et l'espèce humaine et je rappelle que les incisives supérieures sont portées par un os spécial chez l'ensemble des mammifères quand il y a des incisives c'est l'os pré-maxillaire cet os pré-maxillaire va disparaître chez les grands singes et n'existe plus dans l'espèce humaine dès le stade embryonnaire quelques particularités remarquables dans ces incisives nous les reverrons et bien il y a ce qu'on appelle le peigne dentaire chez les prosymiens ce sont des incisives mandibulaires et ou canines donc là c'est une spécialisation et puis aussi particularité chez un des prosymiens qu'on appelle Aï Aï ou Dobuntonia une croissance continue canines des primates donc ce sont aussi des dents labiales une parémie arcade comme chez l'ensemble des mammifères c'est à dire c'est une ou zéro lacératrice et perforante nous l'avons vu couronne simple et racine unique elles sont coniques donc le type applaudonte le plus simple c'est la première dent portée par l'os maxillaire cette différenciation pré-maxillaire-maxillaire n'ayant plus de sens dans l'espèce humaine puisqu'il y a une fusion très précoce ces canines sont très développées chez la majorité des primates non humains et ceci n'est pas la règle du tout chez les mammifères je vous rappelle qu'il y a des mammifères nous l'avons vu où il y a un grand diastème et une absence de canines il y a aussi pour ces canines un dimorphisme sexuel marqué avec une taille plus importante chez le mâle que chez la femelle d'ailleurs comme l'ensemble du crâne et du corps qui est variable selon les espèces nous en redirons un mot mais c'est important à noter déjà et en particularité remarquable dans certaines espèces elles peuvent être incluses dans le peigne dentaire les prémolaires des primates donc d'enjugale racine double c'est une morphologie transitionnelle qui est très variable la première prémolaire donc P1 est de type caniniforme elle ressemble à la canine donc il y a bien sûr une transition progressive ça se fait de façon harmonieuse c'est pas brutal et la dernière prémolaire qui peut être P1 ou P3 P2 quand il y a 32 dents P3 quand il y en a 36 et bien sera de type molariforme avec donc une transition entre canine et molaire au niveau des prémolaires les cuspides sont en général moins nombreuses et plus pointues que celles des molaires différence notable je vous rappelle et qui est vraie chez l'ensemble des mammifères les prémolaires ont des prémolaires déciduales c'est à dire qu'il y a là une dit phiodoncie pour les prémolaires molaires des primates dans Jugal racine double et multiple elles sont plexodontes multicuspidées et dérivées du type tribosphénique la différence avec les prémolaires et ceci est vrai pour l'ensemble des mammifères quand il y a des molaires et en particulier des primates il n'y a pas de molaires déciduales donc nous avons directement les molaires permanentes comme vous le savez bien dans l'espèce humaine ici donc un rappel sur la molaire du type tribosphénique qui est à la fois le modèle ancestral des mammifères et qui va être aussi le modèle ancestral pour les primates donc avec la molaire supérieure la molaire inférieure nous avons décrit cela dans le détail dans le cours dans les cours sur les mammifères et surtout le cours 3 de présentation générale morphologie selon les taxons nous allons donc voir quatre chapitres ou sous-chapitres les prosymiens deuxièmement les platyriniens troisièmement les catariniens et enfin les hominoïdes et même en cinquième partie nous verrons l'espèce humaine à part je rappelle un ancêtre commun taxon monophilétique donc tout d'abord les prosymiens et nous verrons la relation avec le terme de strepsirinien systématité et taxonomie des prosymiens ce sont donc les premiers donc à une époque parmi les primates il n'y avait que des prosymiens et nous sommes là je vous l'ai dit je le rappelle environ 50 millions d'années et Eocène en latin prosymi en anglais prosymiens et vous voyez qu'il y a pro qui veut dire pré qui veut dire primitif et simien qui est aussi peut être appelé simiforme ce sont les singes c'est à dire que prosymiens ça veut dire singes ce sont les primates les plus primitifs cela représente environ 40% des genres de primates actuels donc attention on peut compter en nombre d'espèces en nombre de genres ou en nombre d'individus c'est là un regroupement en nombre de genres c'est quand même révélateur du fait que les prosymiens sont nombreux et qu'ils ont connu un succès évolutif la taille relativement petite c'est là où on trouve notamment le micro-seb qui est le plus petit des primates de 50 grammes à 10 kilos répartition ils vont être très nombreux sur l'île de Madagascar on les trouve également en Afrique et en Asie pourquoi sont-ils nombreux sur l'île de Madagascar et bien c'est qu'il y a un ancêtre qui s'est retrouvé isolé sur l'île qui s'est séparé de l'Afrique et donc qu'il y a pu avoir là une radiation évolutive tout à fait exceptionnelle car il y avait peu d'autres mammifères et donc peu d'autres prédateurs les primates sont arboricoles vivent dans les arbres et donc bien entendu lors de déforestation ces espèces sont particulièrement menacées et en danger et c'est le cas à Madagascar où la déforestation est extrêmement importante depuis des décennies pour les caractéristiques des prosymiens on va trouver la conservation de caractères crâniens primitifs ceci nous l'avons vu dans un autre cours pont osseux rétro-orbitaires un appareil olfactif développé s'ils sont macrosmatiques donc avec ce qu'on appelle le rhinarium en langage populaire une truffe la truffe qui correspond donc à la région nasale et il y a aussi nous l'avons vu avec l'évolution de la face la présence de l'organe voméronasal de Jacobson qui est sensible aux phéromones le régime alimentaire est principalement insectivore et pour certaines espèces également des gommes il y a trois superfamilles de prosymiens suivant les auteurs on me parlait d'infraordre superfamilles ça se termine en oïd infraordre ça se termine en forme nous avons les lémuroïdes ou lémuriformes globalement c'est ce qu'on appelle populairement les lémuriens les lorizoïdes loriziformes et les tarsioïdes ou tarsioïformes donc trois superfamilles c'est à dire que le prosymiens c'est quelque chose qui couvre une diversité importante et dans chacune des superfamilles par définition il y a un ancêtre commun dans les lémuroïdes les plus connus sont les lémurs nous verrons également l'aïaï qui est une particularité l'orizoïde notamment le loris le poteau le galago et les tarsioïdes nous en représentent donc voilà ici ces prosymiens et il y a en fait lorsque l'on regarde d'un point de vue évolutif il y a bien des lignées différentes avec ici un regroupement lémuroïde lorizoïde et une bifurcation à l'intérieur mais les tarsioïdes notamment le genre tarsus ici qui sont vraiment nettement séparés c'est une superfamille à part et un rayonnement une radiation évolutive ultérieure encore une fois je répète il n'y a pas d'intérêt lorsqu'on est dans un ordre aussi réduit et aussi proche que le nôtre pour la compréhension évolutive l'intérêt principal est la systématique et la taxonomie donc ça peut avoir un côté un peu rébarbatif toujours mais ce sont des bases absolument nécessaires pour comprendre ce qui se passe dans l'évolution et en particulier pour interpréter les fossiles les données sont très simples 36 ou 32 dents les molaires dérivés du type tribosphénique mais toute la subtilité elle est dans ces particularités évolutives voici ici des exemples de lémuriens donc prosymiens aux eaux de Bâle et aux eaux de Mulhouse notamment à Mulhouse il y a de belles séries qui sont liées notamment aux travaux de recherche à Madagascar du professeur Rompler voilà ici un type de crâne vous voyez qu'on est dans quelque chose qui ressemble un petit peu à ce qu'on a vu sur les scans anciens c'est normal on est là sur un crâne de type mamalien primitif et nous voyons le développement marqué ici de la canine des canines la formule dentaire des prosymiens c'est la formule dentaire primitif des primates c'est à dire 36 dents I2 C1 P3 M3 3 prémolaires 3 molaires lorsqu'on regarde cette formule dentaire dans les différents taxons nous avons vu donc 3 superfamilles l'hémuroïde l'horizolide tarsioïde et au sein de ces superfamilles nous allons avoir des familles donc superfamilles je vous rappelle qu'on fait le cours sur l'évolution et la biodiversité ici un suffixe oïde et pour les familles un suffixe idé donc au sein des lémuroïdes plusieurs familles les lémuridés c'est à dire les lémuriens vrais kéirogaléidés l'épilémuridés indriidés et le genre d'obintonia c'est la famille d'obintoniidés donc seules les familles des lémuridés et kéirogalidés ont ces 36 dents de type primitif que nous avons décrits mais au sein des lémuroïdes il y a des familles qui sont sur-spécialisées et vous voyez qu'il y a perte de dents chez les lépilémuridés il n'y a plus que 30 dents avec ici pas d'incisines notamment en haut chez les indriidés il n'y a plus que 30 dents et cas tout à fait particulier le d'obintonia dans nos repartements où il n'y a que 18 dents c'est à dire que là encore une fois comme je vous ai dit il y a la notion d'ancêtre commun et puis dans chaque espèce il va y avoir des particularités et c'est bien pour ça qu'on distingue les différentes espèces et il y a là un laboratoire et je l'ai déjà dit aussi évolutif avec toute une série de possibilités explorées au cours de l'évolution pour les lorizoïdes c'est simple les deux familles lorizidés et galagidés ont 36 dents pour les tarsioïdes c'est 36 dents aussi le type primitif des primates que nous avons vu voici ici donc un exemple chez les lémuroïdes avec nous allons revoir ici le groupe incisif canine dans un instant la première prémolaire qui est canineiforme qui ressemble à une canine puis nous l'avons dit trois prémolaires P1, P2, P3 et trois molaires 36 dents chez les prosymiens il y a une spécialisation extrêmement intéressante qu'on appelle le pédentaire en anglais on appelle ça tous combes en un mot ou en deux mots ou également dental combes c'est un ensemble dentaire mandibulaire donc antérieure labiale spécialisée avec soit 6 dents inférieures puisqu'on est au niveau mandibulaire soit 6 dents 4 incisives et 2 canines les 4 incisives et les 2 canines soit 4 dents avec simplement les 4 incisives et pas la canine nous trouverons les 6 dents dans la famille des lémuridées au sein des lémuroïdes et dans la superfamille des léorisoïdes alors que les 4 dents qui est là une spécialisation secondaire donc primitivement ces 6 dents on va le trouver chez les indiridées en particulier donc indiris avaï propithécus donc dans la même superfamille on a là aussi des possibilités évolutives internes différentes ce sont ce pain dentaire est constitué de dents allongées en baguette qui sont orientées vers l'avant presque horizontales un petit peu comme on l'a vu tout à l'heure chez précédemment chez les scandanciens la signification tout paille la signification reste discutée c'est en tout cas une convergence fonctionnelle c'est à dire qu'on le retrouve dans d'autres taxons qui sont plus éloignés et la fonction donc va amener cette disposition il y a très visiblement un intérêt dans le toilettage c'est à dire le fait de pouvoir lisser les poils épouiller soi-même ou les congénères c'est ce qu'on appelle en anglais le grooming il y a aussi une signification dans l'alimentation et il paraît là aussi assez démontré que cela peut être utile pour porter des fruits ou des végétaux et récupérer des gommes on a évoqué ce régime gumivore et du coup quand il y a six dents la première prémolaire est caniniforme alors voilà sur un dessin longtemps on a fait secours à la craie au tableau maintenant effectivement c'est plus facile de pouvoir mêler dessin texte radio et photographie voilà ici le peigne dentaire classique à six dents et nous voyons ces dents qui sont allongées c'est la première incisive la deuxième incisive et la canine donc au niveau mandibulaire et la première prémolaire devient caniniforme donc c'est là aussi extrêmement caractéristique une fois qu'on a vu le peigne dentaire et bien on peut identifier des taxons avec cela et quand on regarde ici en vue de profil nous voyons que cet ensemble est projeté vers l'avant pas tout à fait horizontal mais presque et donc nous l'avons dit quatre ou six dents là on est dans l'exemple typique à six dents voilà ce que cela donne sur des mandibules en ostéologie ici chez un lémuridé chez Nicticebus nous trouvons six dents avec donc ici incisive mésiale I1 deuxième incisive et la canine qui ressemble du coup aux incisives ces incisives qui sont allongées en baguette qui sont de type un peu caniniforme et la première prémolaire ici qui elle vient vraiment ressembler à une canine et ici chez un propitec nous avons un peigne dentaire à quatre dents il y a simplement les deux incisives et la canine elle garde sa morphologie caractéristique donc là aussi donc très intéressant très beau modèle évolutif au sein du groupe général des primates qui a des particularités mais même s'ils sont primitifs les prosymiens et bien ils ont un certain nombre de caractères hyper spécialisés spécificité au sein des prosymiens de l'aïaï le nom de genre en terminologie latine zoologique est dobinthonia c'est la famille des dobinthoniides donc dans cette famille il n'y a qu'un seul genre qui est le genre dobinthonia et il n'y a même qu'une seule espèce actuelle qui est dobinthonia madascarensis comme son nom l'indique qui vit à Madagascar donc c'est très intéressant là aussi puisque vous voyez qu'on a créé une famille pour une seule espèce tellement elle est particulière la formule dentaire est très différenciée très remodelée puisqu'au total nous avons plus que 18 dents au lieu des 36 il n'y a plus qu'une incisive il n'y a pas de canine une seule prémolaire en haut pas en bas et 3 molaires il n'y a pas de peigne bien que ce soit un prosimien et c'est remplacé par une seule paire de dents antérieures puisqu'il n'y a qu'une incisive qui sont également relativement horizontales et surtout en tout cas qui ne sont pas verticales qui ont une obliquité beaucoup plus marquée et qui surtout sont caractérisées par le fait d'avoir une croissance continue ceci est la seule exception parmi les 300 espèces de primates actuelles donc au sein des primates où comme on va trouver chez beaucoup de mammifères il n'y a pas de croissance continue et bien ici nous avons cette croissance continue donc dans une seule espèce des primates et en l'occurrence de prosimien alors c'est un animal qui est très difficile à photographier parce que d'une part il est nocturne et il est très peureux donc dans les quelques eaux qui en ont ce sont dans des pièces qui sont sombres où il faut un temps d'adaptation assez long puisque vous savez qu'il faut la vision nocturne a un temps d'adaptation de 15 à 20 minutes et là vous commencez à voir et bien sûr il est absolument impossible de faire des photos d'une part parce qu'on stresserait l'animal et parce qu'effectivement par respect pour son mode de comportement donc du coup c'est ici une gravure ancienne pour montrer ce Dobintonia qui a un certain nombre de particularités ses grandes oreilles mais qui a aussi un troisième doigt qui est très allongé et voici ce crâne de Dobintonia avec 18 dents et ici ses incisives à croissance continue voilà le crâne du Dobintonia donc quand on le voit comme ça on ne penserait pas que c'est un primate alors parmi les éléments qui peuvent le dire c'est qu'il y a une frontalisation des orbites premier point qu'on ne trouverait pas dans d'autres espèces deuxièmement il y a ici un pont vous le voyez ici on le voit mieux de ce côté là ça se superpose mais il y a un pont rétro-orbitaire il y a une communication entre la forme temporale et la forme vitale comme nous l'avons vu dans l'évolution de la face mais donc ceci déjà est un signe qu'on a des probabilités d'être dans un primate ensuite il y aurait la taille cérébrale et puis la morphologie dentaire mais c'est quand même hyper spécialisé il n'y a plus qu'une incisive de chaque côté incisive à croissance continue puis selon diastème puis ensuite nous avons vu le total donc de 18 ans avec une seule prémolaire position taxonomique des tarsiers donc nous avons déjà évoqué cette superfamille des tarsioïdes donc on a vu les trois superfamilles de prosymiens l'hémuroïde l'horizoïde et tarsioïde et dans cette superfamille il n'y a qu'une seule famille les tarsioïdes là classiquement un seul genre rend le genre tarsius et dans des travaux récents certains auteurs ont différencié d'autres genres on est là dans du très spécialisé globalement on peut retenir que c'est le genre tarsius une seule famille et une seule superfamille la formule dentaire est de 36 dents c'est ce que nous avons dit donc nous sommes là dans la formule primitive et la position est très particulière car en effet classiquement c'est un prosymiens mais les différents travaux de morphologie évolutive et de taxonomie issues de la cladistique ont montré qu'il s'agissait en fait d'un aspect de type prosymiens mais que c'était bien une étape différente donc nous passons à quelque chose de différent au sein des prosymiens le tarsius est une mosaïe de caractère qui n'est pas dans la même ramification nous allons revoir cela ceci va justement nous amener à une notion actuelle issue de la taxonomie de la cladistique c'est la notion de découpage des points en strepsirinien à pleurinien là aussi c'est quelque chose qui n'est pas du tout évident ou intuitif dans le grand public et dont on parle finalement assez peu pour simplifier les choses ceci vient en quelque sorte se superposer à la classification ancienne et classique et il y a effectivement au sein des primates une différence entre un premier groupe primitif qu'on appelle les strepsiriniens et un groupe dérivé qui comprend la majorité des primates qu'on appelle les haploriniens et le tarsius qui est un prosymien est déjà un haplorinien donc c'est à dire qu'il est à cheval entre les deux et donc c'est très intéressant puisque ce genre ici qui forme une famille à lui tout seul et une super famille à lui tout seul va être une clé de la compréhension de l'évolution des primates entre les prosymiens pré-singes primitifs et les singes donc il est une mosaïque de caractère alors dans ces deux groupes il y a les strepsiriniens donc qui vont correspondre à l'essentiel des prosymiens c'est à dire à l'hémuroïde et l'horizoïde en latin strepsirini donc avec deux R on peut admettre également l'orthographe avec un seul R en anglais strepsirines cette disposition des strepsiriniens est primitive c'est à dire ancestrale c'est ce qu'on appelle la présence de caractères plésiomorphes terme que nous avons défini en biologie évolutive donc caractères plésiomorphes c'est à dire des caractères anciens ou primitifs que l'on retrouve par rapport aux autres primates et il y a une olfaction développée ils sont macrosmatiques comme la majorité des mammifères confèrent les différentes particularités que nous avons vues avec l'évolution de la face les haploriniens en latin haplorini en anglais haplorines c'est une disposition dérivée c'est à dire que nous sommes là vraiment dans cette bifurcation évolutive il y a un ancêtre commun pour tous les haploriniens et en gros le plus ancien c'est le tarsius c'est là ce qu'on appelle des caractères apomorphes caractères dérivés et tous les haploriniens ont une réduction de l'olfaction ils sont donc microsmatiques c'est là une évolution majeure nous allons trouver dans les haploriniens trois groupes aux taxons donc le tarsius une seule famille tarsidée une seule superfamille tarsioïde anciennement les prosymiens puis nous trouvons les singes et simiens et enfin hominoïes qui correspondent aux grands singes et à l'espèce humaine lorsque l'on regarde les caractères de ces haploriniens en caractère dérivé donc ils sont microsmatiques il y a maintenant la présence d'un nez vrai il n'y a plus de truffe c'est à dire une zone cutanée humide qui permet de capter capturer un certain nombre de substances chimiques odoriférantes donc c'est de la peau disparition des vibrisses ces poils sensoriels placés autour de la cavité buccale et nasale simplification des fosses nasales là aussi nous l'avons vu par ailleurs mais c'est très spécifique donc des cornets simples à la place d'eau turbinaux extrêmement complexe disparition de l'organe voméronasal de Jacobson qui est sensible aux phéromones réduction relative de la face et donc un prognatisme facial réduit et enfin un cloisonnement orbitaire complet là aussi caractère étudié avec dans les cours sur l'évolution faciale donc la position taxonomique actuelle des tartiers ils étaient ou ils sont encore en facilité classés dans les prosymiens mais en fait ils sont à cheval entre les prosymiens et les cymiens et sont déjà dans ce groupe appelé des haploriniens donc quand vous allez lire la littérature c'est parfois même dans des articles de quotidien un certain nombre de quotidiens traitent de découvertes concernant la biologie et la zoologie quotidiennement et bien vous pourrez voir utiliser soit le terme de prosymiens et cymiens singe soit les termes strepsiriniens haploriniens surtout dans des articles plus scientifiques deuxième groupe ce sont les prosymiens qu'on appelle également singes du nouveau monde donc nous passons là nous étions dans les prosymiens nous passons maintenant dans les cymiens donc cette notion de cymiens et de singes prosymiens cymiens nous sommes là au sein des haploriniens le tarsus est du côté prosymiens mais déjà un haplorinien et là nous arrivons de nouveau avec un ancêtre commun pour l'ensemble des singes ici donc cymiens ou singes un groupe monophyllétique ces cymiens les plus anciens connus datent d'environ 35 millions d'années donc là aussi ça vous donne un ordre de grandeur les premiers primates vrais 50 millions d'années et ici les cymiens 35 millions d'années donc 15 millions d'années c'est énorme malgré c'est à la fois réduit et énorme qui se sont écoulés entre les premiers primates et les singes nous sommes là donc à la transition éocène-oligocène alors c'est important ces notions d'air puisque bien sûr on connaît on sait dater les terrains d'un point de vue géologique donc on a les terrains dont on saura par d'autres faunes ou flores que nous sommes ou analyses chronologiques que nous sommes dans l'éocène ou l'oligocène et donc il faudra chercher ces fossiles d'ocimien dans ces couches préférées anciennement donc dans des couches géologiques qui sont cette transition éocène-oligocène on le trouvera peut-être encore plus anciennement dans l'éocène mais c'est surtout dans cette transition ces transitions qui correspondent à des changements de l'ensemble du cadre géographique et naturel donc ici ces simiens ou singes sont bien au sein des haploriniens avec le tarsus qui fait ici figure d'exception là aussi il faut pouvoir utiliser soit strepsirinien soit haplorinien soit prosimien et simien en latin c'est ce qu'on appelle les simii qui vient du grec simia égal singe qui a été repris tel que dans le latin classique simia en latin impérial c'est devenu simus et c'est bien de simus que dérive le terme singe en français et là aussi on peut rappeler simia pourquoi ce terme je vous rappelle que similis ça veut dire semblable ressemblant pareil donc ce sont des animaux des mammifères qui sont semblables à l'homme donc on a vu de façon extrêmement ancienne cette similitude et donc cette proximité en anglais c'est ce qu'on appelle monkeys on peut aussi employer le terme de simians c'est important puisqu'effectivement la plupart des travaux sont aujourd'hui en anglais scientifique en allemand c'est ce qu'on appelle affen au singulier affen au pluriel affen on peut également utiliser suivant les auteurs le terme de simiforme c'est à peu près un synonyme c'est pas exactement le même niveau hiérarchique on est là dans un infraordre mais c'est la même globalement la même chose ces simiens sont caractérisés bien sûr par un appareil olfactif réduit ils sont microsmatiques comme l'ensemble des haploriniens ils ont donc un nez vrai plus de truffes et ils ont des caractères dérivés particuliers au sein des simiens ou singes et bien nous allons trouver deux taxons le premier que nous étudions là numéro 2 c'est les platyriniens ou singes du nouveau monde puis le deuxième taxon au sein des simiens ce sont les singes de l'ancien monde ou cathariniens que nous verrons dans le troisième sous-chapitre et je rappelle donc qu'il y a là bien un ancêtre commun pour les simiens ces simiens donc ancêtres communs 35 millions d'années environ pour les plus anciens connus platyriniens en latin platyrini donc c'est facile et en anglais platyrines et si on prend l'aspect singe du nouveau monde c'est new world monkeys abrégé souvent NWM donc singe du nouveau monde c'est environ 25% des primates c'est à dire que si on prend les prosymiens plus les platyriniens on est à deux tiers la taille va de 100 grammes à 10 kilos c'est à dire ils sont de relativement petite taille notamment on trouve des singes relativement petits qui tiennent facilement dans la main ou qu'on peut facilement tenir en main il y a une seule super famille les séboïdes donc c'est un groupe beaucoup plus homogène que les prosymiens et la répartition est dans le nouveau monde en anglais new world ce nouveau monde c'est quoi ? c'est le nouveau monde pour nous c'est à dire le nouveau monde au sens de la découverte par Christophe Colomb des Amériques c'est l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale aujourd'hui au point de vue caractéristique nous trouvons des caractères qui vont être communs à tous les singes et simiens ils sont tous diurnes alors que beaucoup de prosymiens sont nocturnes d'où l'aspect insectivore il y a plus facile de trouver les insectes la nuit tous diurnes sauf autus ou singes de nuit donc c'est une exception là aussi il y a toujours chaque espèce a ses particularités ils sont caractérisés et c'est facile lorsqu'on les regarde in vivo avec des narines très écartées et qui sont orientées sur les côtés orientées latéralement le régime alimentaire est frugivore des fruits il est végétarien avec aussi d'autres éléments végétaux chez certaines espèces on peut le noter ils ont une queue préhensile on l'a vu avec l'appareil locomoteur souvent les gens pensent que c'est l'ensemble des singes qui peuvent le faire non c'est vraiment extrêmement spécifique et en particulier le singe araignée le nom de genre latin atelès parmi les genres de platyréniens vous connaissez en général ou le nom français ou éventuellement certains noms de genre latin les huistitis genre calitrix les capucins ou le capucin cebus capucinus le singe hurleur aluata le singe araignée atelès c'est lui qui a notamment cette queue préhensile le singe de nuit qui porte bien son nom à autus puisque il est nocturne les singes de boue singes écureuil saïmiri les tamarins ce sont des singes qui ont été longtemps maintenant c'est interdit mais adoptés et utilisés comme animal domestique de part justement leur petite taille alors voici quelques exemples de platyréniens là ici voyez la queue préhensile avec les narines voyez qui sont écartées et qui regardent sur les côtés bon c'est pas obligatoirement le sujet mais simplement il faut quand même imaginer l'aspect d'un individu avant d'en étudier les dents sinon ça n'a pas il faut étudier le comportement l'évolution et la morphologie faciale ici donc un exemple au zoo de Bâle zoo de Bâle qui est un zoo absolument exceptionnel sur le plan des primates donc on est à 1h15 de Strasbourg en train je peux que vous inciter à aller voir ce zoo qui est exceptionnel au niveau européen formule dentaire et dents des platyréniens et bien nous sommes là à 36 dents c'est la formule de l'ensemble de ces primates de le premier groupe des primates deux incisives une canine trois prémolaires trois molaires en haut et en bas c'est à dire qu'on est identique aux proscymiens et à l'ensemble des strepsiriniens voici ici donc un exemple de crâne un cébus avec donc ici cette morphologie dentaire vous voyez ces canines qui sont très développées et donc deux incisives une canine trois prémolaires une, deux, trois et trois molaires c'est ce que nous retrouvons ici sur une vue de cébus donc plus agrandie où nous voyons cette morphologie au niveau mandibulaire nous pouvons noter et j'en reparlerai tout à l'heure la forme rectangulaire de l'arcale avec ici les canines extrêmement développées qui sont au coin entre la partie transversale antérieure et la partie antéropostérieure ici donc avec deux incisives voyez apathie ces canines au niveau mandibulaire qui sont développées elles le sont encore plus au niveau maxillaire nous trouvons trois prémolaires une, deux, trois et puis ici nous trouvons trois prémolaires M1, M2, M3 les cathariniens singes de l'ancien monde donc on est toujours dans des singes on est toujours dans des simiens c'est le deuxième groupe il y a bien un ancêtre commun des singes patiriniens et cathariniens et il y a maintenant un ancêtre commun des cathariniens donc les cathariniens vont avoir des caractères communs des singes plus des caractères dérivés particuliers et c'est bien un ancêtre commun monophyllétique et là ce qui va être extrêmement intéressant c'est qu'il y a au sein du même groupe des simiens ou singes donc c'est le même groupe mais pourtant il y a une rupture quand on regarde le nombre de dents et bien il y a 36 dents chez les prémolaires et les cathariniens 32 dents chez les cathariniens et nous le verrons bien sûr chez les homénoïdes et vous le savez donc chez nous espèces humaines donc un ancêtre commun les cathariniens singes qui continuent à avoir le mode primitif à 36 dents et ici nous avons à partir de l'ancêtre des cathariniens jusque toutes les branches ultérieures nous avons la perte de la troisième prémolaire P3 je mets P3 pour simplifier j'en reparlerai un petit peu sur ces numérotations dedans alors en latin catharini en anglais catharines et si on prend l'aspect singes de l'ancien monde old world monkeys abrégé en OWM c'est environ 25% des primates aussi donc nous avons 40% de prosémiens 25% de singes du nouveau monde 25% de singes de l'ancien monde il reste 10% pour les autres et pour nous taille elle est plus importante puisqu'on a vu de 100 grammes à 10 kilos pour les prosémiens et les platyriniens nous sommes là dans des singes qui vont de 5 à 40 kilos pour les plus gros une seule superfamille les sercopythécoïdes une seule famille les sercopythécidés donc ça veut dire qu'on est là dans quelque chose d'hyper homogène puisqu'il y a une seule famille il y en a plusieurs dans les platyriniens et on peut donc puisqu'il y a une seule superfamille une seule famille dans ces cathariniens on peut utiliser en quasi synonyme dire les cathariniens ou les sercopythécoïdes ou les sercopythécidés ou les singes de l'ancien monde c'est la même chose puisqu'il n'y a qu'une seule famille qu'une seule superfamille répartition c'est l'ancien monde et là l'ancien monde encore une fois c'est par rapport à l'espèce humaine et par rapport à la découverte des Amériques donc répartition en Afrique et en Asie et si on regardait des fossiles en Europe aussi bien sûr il y en a eu au point de vue caractéristique ils sont tous d'ion ils vont présenter des caractéristiques communes aux singes mais aussi des caractéristiques spécialisées ils sont notamment caractérisés et ça c'est un caractère dérivé et spécialisé par des narines qui sont très rapprochées séparées par une fine cloison et des narines qui sont orientées vers le bas il suffit de regarder notre nez votre nez pour voir ce qu'est la disposition des narines et du nez chez les cathariniens donc nous avons un nez dans l'espèce humaine typique des cathariniens par opposition donc aux platyriniens sur les côtés et écartés le régime alimentaire va être végétarien folivore et frugivore donc notamment des fruits des feuilles mais aussi peut être opportuniste à proximité des habitats humains villages villes mégalopoles où ils vont finalement puiser pour faciliter dans les ressources aller dans les cuisines aller dans les poubelles aller dans les zones de déchets parmi les genres de cathariniens là aussi vous connaissez au moins certains noms français et ou terminologie latine les cercopithèques cercopithécus comme genre donc c'est bien ce genre cercopithécus qui a donné le nom à la famille des cercopithécides et à la superfamille des cercopithécoïdes c'est environ 20 espèces là aussi on peut en décrire plus ou moins suivant les caractères utilisés c'est le caractère c'est le critère d'interfécondité qui est le plus absolu d'un point de vue biologique maintenant il y a des intorses de plus en plus avec des approches moléculaires les macaques donc qui sont très connus bien entendu macaques avec environ 20 espèces parmi ces macaques il y a le rhésus macaques rhésus chez qui donc on a beaucoup utilisé en recherche biologique chez qui on a découvert les groupes sanguins le groupe sanguin rhésus le système rhésus et c'est l'espèce qu'on appelle macaque mulata les babouins genre papio environ cette espèce et on va dire au sein des babouins il y a ce qu'on appelle le mandril qui est le plus gros c'est là où on atteint les 40 kilos chez les mâles classiquement c'est une espèce du genre papio papio sphinx le mandril mais pour certains auteurs c'est un genre à part qu'on appelle le genre mandrilus et c'est mandrilus sphinx donc le mandril est une forme de babouin est-ce que c'est une espèce ou un autre genre discussion en tout cas c'est la même famille cercopithécidée les colob et les semnopithèques qu'on connait moins ici qui vivent notamment en Inde en Asie macaques ici donc très caractéristiques puisque c'est un des plus répandus qui a été très utilisé dans les eaux qui a été très utilisé en expérimentation maintenant la réglementation est extrêmement sévère comme pour l'homme dans les recherches biomédicales voyez ces caractéristiques bon déjà la frontalisation des yeux vous pouvez les regarder dans les yeux alors quand vous les regardez dans les yeux comme on peut le faire pour un autre humain c'est à la fois on voit la proximité ce qu'on ne peut pas faire avec beaucoup d'autres animaux et c'est souvent un signe d'agression c'est-à-dire si vous les regardez fixement ils vont rapidement vous sauter à la gorge voyez ici ce nez qui est donc recouvert de peau ses narines orientées vers le bas ici le babouin donc très particulier avec cette peau colorée et voilà ici un prognatisme important qui est une spécialisation secondaire et voici ici ses dents voyez qu'on a quelque chose d'extrêmement acéré et donc la morsure bien sûr sera assez douloureuse ici un exemple avec le genre chlorocébus donc qui est typiquement arboricole voyez les narines vers le bas c'est un des genres de cercopithécidé ou singe de l'ancien monde voilà ici ce chlorocébus donc au tchan que nous voyons ici et voyez qu'il peut être opportuniste c'est-à-dire que d'une part il va venir picorer dans votre assiette il va venir vous voulez le pain vous voulez des aliments comme ici on voit des moineaux qui viennent sur les tables picorer les choses mais il va manger ici bien sûr ce qui peut être prêt comme des noix de cajou qu'il apprécie notamment formule dentaire des cathariniens donc nous avons là plus que 32 dents il n'y a que deux prémolaires deux incisives une canine deux prémolaires trois molaires en haut et en bas et donc c'est un caractère dérivé comme nous l'avons vu qui caractérise l'ancêtre de ces cathariniens voilà ici un exemple de crâne donc là c'est un exemple assez extrême puisque le babouin a un prognatisme un museau extrêmement prolongé ceci non pas comme caractère primitif comme certains mammifères mais nous avons bien eu dans l'évolution un raccourcissement de la face avec les singes et ici c'est un rallongement qui a un côté notamment social c'est à dire pour impressionner d'autres espèces mais aussi au sein du groupe dans le dimorphisme sexuel dont nous reparlerons voyez ici ces canines extrêmement puissantes et donc deux incisives une canine deux prémolaires deux molaires parce qu'il s'agit ici d'un sujet jeune la troisième molaire n'est pas encore là mais il y a 36 ans voici ici un sercopythécus donc qui a donné son nom au sercopythécité à ce groupe des singes de l'ancien monde nous retrouvons la morphologie ici rectangulaire de l'arcade au niveau maxillaire et mandibulaire deux incisives une canine qui est plus puissante en haut qu'en bas deux prémolaires et trois molaires canines décatarénien et bien elles sont très développées et très puissantes dans certaines espèces nous l'avons vu elles sont développées et puissantes chez l'ensemble globalement des primates non humains mais particulièrement dans certaines espèces et en lien avec le dimorphisme sexuel cette canine très développée présente une similitude morphologique avec les canines des carnivores ce qu'on appelle les crocs mais là aussi c'est une convergence ou une analogie mais sans lien phylogénétique ça n'a pas la même signification fonctionnelle les crocs c'est vraiment lié à un régime carnivore pour attraper la proie et donc l'utiliser alors que là on est dans un régime végétarien et opportuniste donc ça ressemble mais ça n'a pas la même signification ni le même ancêtre bien entendu et il y aura un caractère de dimorphisme sexuel très marqué dans plusieurs espèces en l'occurrence avec une canine supérieure qui sera imposante chez le mâle beaucoup plus que chez la femelle parfois jusqu'au double et ceci avec un rôle social un lien avec la structure sociale ce dimorphisme sexuel des canines chez les cathariniens ne va pas s'observer chez tous les cathariniens le dimorphisme sexuel c'est quoi c'est la différence de morphologie et en particulier de taille de robustesse entre masse musculaire entre le mâle et la femelle au sein d'une même espèce et ceci est lié à la structure 4 on en reparlera avec les hominoïdes ce sera variable suivant les espèces c'est à dire qu'il n'y a pas une règle dans les cathariniens nous avons une disposition de base mais dans les espèces qui tendent vers une structure à mâle dominant donc ce qu'on appelle le mâle alpha ou alpha male en anglais on parle aussi de polygamie ou une structure de type harem et bien nous avons trouvé un dimorphisme sexuel marqué c'est à dire de très grosses canines supérieures chez le mâle et c'est le cas en particulier chez les babouins et les mandrilles il y a un lien avec la terrestrialité le fait d'être surtout sur terre par rapport à l'arboricolisme à l'opposé il y a des structures de type monogamie donc avec un mâle une femelle et non pas des groupes et ceci pourra être retrouvé par exemple déjà un petit peu chez les macaques nous aurons un dimorphisme sexuel réduit vers absent donc au sein des singes de l'ancien monde sercopéticidé on a des différences de taille de canine parce que les organisations les structures sociales sont différentes et n'ont pas en relation avec un régime alimentaire qui est le même folivore-frugivore ensuite une autre caractéristique que l'on aurait pu voir déjà chez d'autres primates mais qui est ici particulièrement intéressant c'est ce qu'on appelle les diastèmes canins en grec diastéma c'est intervalle le terme a été repris tel que en latin donc diastéma intervalle distance le diastème ce sont des espaces un diastème c'est un espace qui permet ici aux canines très développées de s'encastrer entre les dents de l'arcade opposée parce qu'elles dépassent le plan occlusal ceci existe chez de multiples mammifères et d'ailleurs chez la majorité des primates non humains mais ce sera particulièrement spectaculaire ici notamment avec le dimorphisme sexuel nous allons trouver au niveau maxillaire un diastème c'est le plus marqué puisque la canine maxillaire est la plus développée entre l'incisive latérale I2 et la canine et puis au niveau mandibulaire nous trouvons un diastème rétrocanin qui sera entre la canine et la première pré-molaire P1 voilà le diastème canin ici donc sur le vivant nous voyons les deux incisives nous voyons cet espace et la canine donc ici c'est bien un diastème pré-canin au niveau maxillaire et ceci va permettre à la canine inférieure de venir s'encastrer inversement la canine supérieure elle va venir se loger dans le diastème rétro-canin donc pré-canin supérieur rétro-canin inférieur ici sur une vue d'ostéologie vous voyez les deux incisives I2 incisive latérale la canine supérieure extrêmement développée et vous voyez ici ce diastème pré-canin au niveau maxillaire molaire décatarinien nous allons trouver une morphologie molaire caractéristique c'est ce qu'on appelle la bilophodoncie qui est également observée chez les platyréniens et qui est finalement caractéristique des simiens et des singes ce sont des dents qui globalement sont quadrituberculées on peut aussi dire quadricuspidées et nous y trouvons sur la surface occlusale deux crêtes d'émail transversale qui réunissent les cuspides alors pour un molaire supérieur la terminologie ce serait donc des crêtes qui réunissent protocône paracône ou hypocône métacône en rappelant que c'est un régime végétarien folivore et frugivore mais aussi les macaques sans problème viennent voler des aliments dans les cuisines et se servent aussi bien sûr sur l'ensemble des charges publiques ou se servent dans les pique-niques des touristes d'ailleurs vous pouvez vous vous en rendre compte en allant à la montagne des singes c'est bien sûr toujours extrêmement important de voir les individus dans leur milieu naturel et voir que la morphologie bien sûr est liée à la fonction et au comportement alors nous avons là la boulotodoncie puisqu'il y a deux crêtes qui réunissent quatre cuspides je vous rappelle que nous avons vu la lophodoncie le type lophodon donc en grec crête donc ici arrête avec une morphologie occlusale où nous trouvons des crêtes d'émail transversal et ceci nous l'avions vu était caractéristique des dents jugales pré-molaire ou molaire chez les rongeurs chez les lagomorphes et chez les probosyliens et nous l'avions évoqué ces crêtes transversales qui sont multiples dans ces groupes vont permettre de râpons et donc c'est la suite du comportement de rongeurs ou d'un comportement alimentaire où on a besoin de râper des éléments donc ici quelque chose qui existe ailleurs avec un petit peu le même type d'utilisation et c'est un cas particulier chez les cygniens et les singes donc sans rapport du tout bien sûr phylogénétique hormis des mammifères avec les rongeurs ou les lagomorphes et il n'y a plus que deux crêtes d'où le nom de bilophodoncie et justement ces cymiens et singes vont manger en particulier des feuilles ce qui va nécessiter cet aspect de râpe donc bien sûr c'est en lien avec le régime alimentaire voilà ici une morphologie occlusale sur une molaire supérieure si on prend cette terminologie en cône sinon ce serait conide au niveau inférieur mesial distale et vous voyez cette crête d'émail qui vient rejoindre ici paracône protocône et métacône hypocône là aussi c'est extrêmement caractéristique voilà ces éléments donc les cuspides bien entendu la difficulté sur des individus en réalité c'est qu'il y a une abrasion dentaire au fil de temps plus l'âge avance ce qui fait que ce qui est facile à identifier finalement sans abrasion où les cuspides sont très nets devient plus délicat quand il y a une abrasion c'est moins facilement reconnaissable et on a des des formes qui peuvent paraître un petit peu plus surprenantes au premier abord mais on reconnaît bien ici les quatre pointes et cet aspect de crête donc qui va permettre cette adaptation au régime folivore voilà cette morphologie une fois qu'on l'a vue on la retrouverait également nous l'avons dit chez des pétaliniens voilà ces quatre cuspides et ces crêtes ici qui viennent former cet aspect de bilophodoncie et nous arrivons aux hominoïdes c'est à dire grands singes et espèces humaines où nous sommes bien sûr pour l'espèce humaine je ne ferai qu'évoquer les points qui sont directement liés à l'évolution et utilisés dans la compréhension des févilles il est évident que ce sont des cours là qui sont très spécialisés et faits de façon très détaillée et parfaite par les chirurgiens dentistes ici donc nous allons avoir ces hominoïdes hominoïdes donc oïdes qui appellent une superfamille et nous allons trouver bien sûr les caractéristiques communes des mammifères des primates et des particularités qui seront dans ce groupe des hominoïdes qui est ici terminale dans cette évolution des primates donc nous avons bien un ancêtre commun des primates et ici nous avons un ancêtre commun des hominoïdes c'est un groupe monophyllétique comme l'ensemble des taxons utilisés ou en tout cas on essaye de tendre au fait que ce soit toujours monophyllétique donc je vous rappelle ici que nous avions les premiers primates à 50 millions d'années et les hominoïdes ici nous sommes à moins 20 millions d'années les simiens on était à moins 35 millions d'années c'est à dire qu'on a de nouveau 15 millions d'années entre l'ancêtre des singes et l'ancêtre des hominoïdes on est ici au Myocène et là aussi ce sera bien sûr très important de trouver des terrains géologiques de cette époque datés de cette époque pour pouvoir y trouver des fossiles on ne va pas trouver les origines d'hominoïdes dans des terrains beaucoup plus anciens nous avions les prosymiens singes les simiens ou singes et maintenant c'est ce qu'on appelle les grands singes plus l'espèce humaine alors le terme de grands singes si on le regarde ici nous allons voir d'une part dans les hominoïdes il y a 5 genres les gibbons genre ilobates orang-outan genre pongo gorille genre goria chimpanzé genre panne il y aura 2 espèces on le redira et humain le genre humain homo et les grands singes au sein des hominoïdes c'est orang-outan gorille chimpanzé ils ont une grande taille le gibbon est de taille beaucoup plus réduite on va à peu près jusqu'à 10-12 kg donc là aussi parfois on confond par simplicité hominoïdes et grands singes mais il y a une petite subtilité les gibbons n'en fait pas partie il est intéressant de regarder aussi les hominoïdes d'un point de vue localisation géographique des espèces actuelles les gibbons ilobates et orang-outan pongo sont asiatiques en répétition actuelle alors que le gorille et le chimpanzé sont de répartition africaine vraisemblablement ici l'ancêtre est africain c'est à dire qu'il y a eu ici un départ asiatique et ceux-là sont restés il y a bien un ancêtre commun pour l'ensemble des hominoïdes et il y a ensuite un ancêtre commun ici pour les africains donc c'est vraiment la séparation successive à part de l'ancêtre commun pour l'espèce humaine où est l'origine j'ai mis un point d'interrogation on va dire globalement la plupart des arguments font penser que l'origine de l'espèce humaine et du genre humain est africaine donc ce qui paraît logique par rapport à ce diagramme mais il y a encore un certain nombre de chercheurs parfois pour des raisons politiques aussi qui prétendent ou qui pensent que l'origine de l'espèce humaine et du genre humain est asiatique tant qu'on n'aura pas trouvé de fossiles bien entendu le départ peut rester ouvert il est possible d'affirmer des choses par des découvertes en revanche pas des choses à partir d'éléments qui n'ont pas été retrouvés donc ici si l'on regarde ces éléments il est intéressant d'évoquer la notion de dernier ancêtre commun en anglais c'est last common ancestor LCA ici et cette bifurcation ce dernier ancêtre commun c'est le dernier ancêtre commun entre les chimpanzés et l'espèce humaine nous avons là l'ancêtre des hominoïdes environ 20 millions d'années l'ancêtre des hominoïdes africains gorilles et chimpanzés et là la dernière bifurcation alors bien sûr c'est extrêmement important puisque c'est vraiment la compréhension de la lignée humaine et du phénomène de l'hominisation et cela est globalement daté d'environ 7 millions d'années c'est à dire à la jonction miocène pliocène donc ici encore une fois qu'il y a 13 millions d'années presque 15 de nouveau entre l'ancêtre des hominoïdes et ce dernier ancêtre commun alors comment est-ce qu'on a daté ce dernier ancêtre commun et bien c'est d'une part par des fossiles c'est à dire les fossiles les plus anciens que nous pouvons trouver et qui sont compatibles avec cette bifurcation nous sommes là à peu près à 7 millions d'années on pourrait évoquer même si c'est pas exactement ça mais tout maille et ça est l'anthropus pour faire simple donc daté de 7 millions d'années mais ça a été confirmé par ce qu'on appelle le principe de l'horloge moléculaire donc l'horloge moléculaire comme on l'a évoqué dans le cours sur l'évolution c'est le fait de prendre pour base un taux de mutation au niveau des acides nucléiques et ou de protéines d'ailleurs d'acides aminés pour les protéines et de dire il n'y a pas un taux de mutation d'un pour 100 000 ans et donc vous séquencez soit des protéines soit le génome vous regardez le nombre de différences vous appliquez ce taux moyen ou supposé constant d'une mutation tous les 100 000 ans et donc cela vous permet d'un point de vue moléculaire d'estimer l'ancêtre et bien ça correspond à peu près c'est à dire que l'horloge moléculaire nous donne la même chose que ce que nous trouvons à peu près dans les fossiles les plus anciens connus ce qui est rassurant et ce qui est convergent mais là aussi ça vous donne cette notion de temps 7 millions d'années c'est pas rien les hominoïdes ont été extrêmement nombreux entre 20 millions d'années et 7 millions d'années il y en avait beaucoup de formes fossiles qui n'existent plus donc ça a été un groupe très répandu même si aujourd'hui il paraît très réduit avec 5 genres en latin hominoïdea en anglais apes du verbe to ape imiter donc c'est effectivement les plus proches donc nous en français on dit les grands singes mais en anglais on dit pas great monkeys on dit apes alors que nous on a cette ambiguïté grands singes et singes en anglais il n'y a aucune ambiguïté c'est monkeys et apes nous allons y trouver les gibbons les grands singes qu'on appelle en français c'est à dire gorilles chimpanzés orangs autant gorilles chimpanzés et l'espèce humaine c'est 5 genres actuels c'est à dire c'est à dire environ 1,5% des genres de primates mais bien sûr exceptionnel puisqu'il y a le groupe humain taille 5 à 12 kilos pour le plus petit gibbon et on va jusqu'à 180-200 kilos pour des gorilles mâles dominants réponsons apes asie comme on l'a vu ils sont tous diurnes bon l'espèce humaine on pourrait discuter mais c'est un point de comportement particulier le régime alimentaire pour les homoïdes non humains est folivore et végétarien pour l'espèce humaine omnivore comme vous le savez je vous ai dit aussi que pour les chimpanzés il peut y avoir un régime de type insectivore avec des fourmis myrmécophages ou des termites termitophages ces homoïdes vont partager des caractéristiques des cathariniens par définition puisqu'il y a un ancêtre commun et notamment des narines séparées par une fine cloison et orientées vers le bas ce qu'on voit chez nous la caractéristique principale des homoïdes et qui frappe quand on les regarde c'est qu'il y a la disparition de la queue donc en quelque sorte ce sont des singes sans queue c'est surtout vrai pour un homoïde de petite taille comme les gibbons qui pourraient ressembler à un grand singe de l'ancien monde mais il n'y a pas de queue à la place il y a une structure osseuse vestigiale qui est composée de 3, 4, 5 vertèbres atrophiés et qu'on appelle le coccyx comme chez nous donc l'ensemble des homoïdes gibbons orangs tangorilles chimpanzés et espèces humaines ont un coccyx et pas de queue et on peut donc s'asseoir aussi de façon un petit peu différente quand on n'a pas de queue et je vous rappelle que la queue nous l'avons vu avec l'anatomie générale du système axial squelettique est composée de vertèbres caudales et présente chez de nombreux vertébrés et mammifères et présente chez la quasi-totalité des primates proscymiens platyriniens cathariniens donc les grands singes ici c'est bien orang-outans gorilles chimpanzés on peut simplifier en disant hominoïdes non humains les gibbons une vingtaine une vingtaine d'espèces c'est plus primitif et déjà plus éloigné alors il y a une représentation fantasmatique qui est liée à des films ouvrages et illustrations de fiction globalement et c'est très trompeur et ça leur nuit on imagine ces grands singes en particulier les gorilles déjà de très grande taille sachant que les plus grands gorilles font environ 1m60 les plus grands chimpanzés 1m70 ils sont en revanche ils peuvent être lourds mais on peut les imaginer plus grands que nous voire géants et on les imagine très agressifs avec des dents qui ressemblent à un carnivore et qui pourraient finalement manger des humains ou en tout cas suivant la légende manger des enfants alors qu'ils sont encore une fois végétariens et finalement très pacifiques donc en tout cas par rapport à un comportement de type carnivore et c'est bien sûr ce film King Kong qui a été le premier majeur pour influencer cette représentation donc c'est un film de 1933 il y a eu toute une série de remakes donc à l'origine film de Cooper et de Shotsack donc voilà ces représentations il faut l'avoir en tête c'est faux c'est plus petit que la taille moyenne humaine et c'est folivore et non pas du tout de type carnivore alors là aussi pour les représenter avant de voir des dents isolées donc il y a trois genres premier genre le genre des orangs-outans pongo avec une seule espèce actuelle pongo pygmeus il y a des sous-espèces à Borneo et Sumatra là aussi c'est au zoo de Bâle où on a la chance donc très proche de Strasbourg d'avoir les trois grands singes orangs-outans gorilles chimpanzés c'est très rare d'avoir les trois en même temps surtout l'orang-outan est particulièrement rare donc voilà ici l'orang-outan le gorille ici c'est le genre gorillat avec une seule espèce actuelle le gorillagorillat et plusieurs sous-espèces dont le gorille de montagne nous sommes là dans des animaux qui sont très proches de l'espèce humaine avec une cognition développée et qui sont aussi en danger vous le savez notamment les gorilles de montagne d'ailleurs beaucoup de primates sont menacés par la déforestation mais là c'est un phénomène qui est un phénomène de braconnage car il y a un marché de collectionneurs notamment de mains de gorilles ou de crânes de gorilles qui est extrêmement préjudiciable sachant que pour les gorilles de montagne ce sont quelques centaines d'espèces d'individus qui existent encore donc là il y a bien sûr beaucoup de littérature là-dessus et de spécialistes et puis nous trouvons les chimpanzés avec le genre pan mais contrairement aux autres homénoïdes où il y a une seule espèce il y a deux espèces de chimpanzés le chimpanzé commun appelé panthroglodytes et le bonobo ou chimpanzé nain panpaniscus le panthroglodytes est répandu c'est environ un million d'individus alors que panpaniscus c'est un groupe beaucoup plus réduit c'est donc beaucoup plus rare d'en voir notamment dans les eaux et on est à peu près à 100 000 individus ce sont là des tailles de population 100 000 individus 1 million qui sont comparables à ce qu'était l'espèce humaine ou la lignée humaine à son origine formule dentaire des homénoïdes et bien 32 dents 2 incis 1 canine 2 prémolaires 3 prémolaires comme chez nous et ceci est lié à un ancêtre commun avec les cathariniens voilà cette formule dentaire donc commun avec les cathariniens I2C1P2M3 en haut et en bas comme dans l'espèce humaine avec des petites subtilités que nous verrons voilà ici le crâne nous avons vu les caractéristiques par ailleurs dans le cours sur l'évolution faciale mais nous pouvons ici nous concentrer sur les dents avec deux incisives une canine le diastème précanin 2 prémolaires 3 molaires et ici juste à côté en cartouche pour comparaison le crâne humain deux profils voilà ici un prognatisme donc important chez les homines non humains et on voit qu'en proportion nous l'avons vu dans le cours sur l'encéphalisation ici le volume crânien qui est réduit qui est inférieur à 500 cm3 alors que là il est très développé entre 1000 et 2000 cm3 on est à peu près en moyenne à 1400 cm3 ou 1400 g cérébrales et quand on regarde le côté dentaire bien entendu ça va être plus imposant chez les homines non humains que dans l'espèce humaine mais la morphologie des molaires elle sera similaire dans les deux groupes nous le verrons et ici d'un point de vue radiographique nous retrouvons ce prognatisme avec donc ici une réduction de la face on a le même nombre de dents mais le volume dentaire et le volume masticatoire est réduit et de manière liée les muscles masticateurs notamment temporal et massétaire seront réduits comme là aussi on l'avait vu forme des arcades dentaires des hominoïdes nous allons trouver une forme rectangulaire qu'on appelle aussi en U et c'est cette forme que je vous ai montré quand on a vu la mandibule de singe du nouveau monde ou de l'ancien monde c'est une forme rectangulaire tant au niveau mandibulaire que maxillaire et ceci est lié cette forme au développement important des canines avec une rupture par la présence de ces canines qui forment comme un coin avec une très grosse racine un rupture entre la partie antérieure pré-maxillaire les incisives et les pré-molaire-molaire voilà cette forme donc qui est similaire ici j'ai repris l'exemple des primates des autres primates vous voyez ici cette forme rectangulaire avec ces canines puissantes et comparaison ici en cartouche l'espèce humaine où on aura une forme parabolique donc ceci est bien sûr très important puisque au sein du même groupe des hominoïdes les hominoïdes les hominoïdes non humains ont une grosse canine et cette forme rectangulaire alors qu'on a une forme parabolique dans l'espèce humaine occlusion l'habidodonte l'habidodonte si nous n'avons pas encore nous n'avons pas encore évoqué ce terme jusqu'à présent on n'aurait plus dans le vocabulaire général qui sera ici important sur le plan de comparaison des hominoïdes et évolutifs donc en grec l'habis l'habido c'est la tenaille et donc on peut imaginer ici des dents qui vont venir c'est en l'occurrence des incisives qui vont venir se prendre en bout à bout pour former une pince c'est l'occlusion qu'on avait défini le type d'occlusion bout à bout qui n'est pas si courant mais qu'on retrouve ici chez un certain nombre de primates et notamment les hominoïdes non humains et donc c'est un rapport interdenté à bout à bout les bords occlusaux des incisives maxillaires et mandibulaires se touchent et ceci est caractéristique des hominoïdes non humains voilà ici sur des hominoïdes non humains voyez que les incisives ici sont bout à bout c'est un aspect très particulier donc bien sûr il va y avoir ici une abrasion une usure avec une table d'usure qui sera très spécifique et qu'on ne retrouve pas pour les incisives dans l'espèce humaine canines des hominoïdes non humains elles sont très développées et puissantes sur tous les canines supérieures et en cela c'est une disposition similaire chez la plupart des primates non humains je ne reviens pas sur l'aspect des crocs des carnivores c'est différent ça ressemble mais c'est différent d'un point de vue évolutif et là aussi nous allons maintenant trouver ce dimorphisme sexuel qui va être plus ou moins marqué suivant les espèces d'hominoïdes donc c'est très intéressant on est dans le même groupe avec un ancêtre commun c'est un groupe réduit mais suivant les comportements et les structures sociales des espèces on va avoir des morphologies des canines différentes donc cette différence on l'a vu de morphologie entre le mâle et la femelle dans les structures à mâles dominants mâles alpha alpha male de type le dimorphisme est marqué et ceci va être le cas des gorilles et des oraux en outant dans une moindre mesure des chimpanzés ceci est en lien avec la terrestrialité en revanche dans la monogamie et la monogamie est on va dire quasi pas chez les gibbons le dimorphisme sexuel va être réduit voire absent et à tel point que ce dimorphisme sexuel va être absent même pour les organes génitaux externes donc quand on regarde les organes génitaux externes du mâle et de la femelle le clitoris et pénis sont à peu près similaires et ce n'est que l'examen des organes génitaux internes qui permet de faire la différence voilà donc dans une structure à mâles dominants le dimorphisme est marqué vous avez un mâle dominant qui est le mâle reproducteur les autres mâles ne le sont pas ils sont de plus petite taille et puis vous avez des femelles et vous avez ici un groupe ça varie de 20 à 30 individus donc ceci est très caractéristique et à tel point bien sûr qu'il y a des différences de taille qui peuvent presque aller du simple au double et du coup des morphologies faciales et dentaires qui seront différentes vous allez trouver deux molaires qui auront des tailles complètement différentes mais qui appartiennent à la même espèce chez les gibbons au contraire avec une monogamie et bien le mâle et la femelle sont similaires et donc les dents auront la même taille et les canines seront très peu développées finalement contrairement à ce qu'on voit chez Goris et aurontan diastème canin et bien là aussi ce diastème on l'a vu et bien nous le retrouvons ici comme pour les singes de l'ancien monde diastème précanin maxillaire diastème rétrocanin mandibulaire c'est la même chose qui est conservée voici ici un exemple chez le chimpanzé vous voyez ici les incisives donc type l'abidodonte avec ici donc une abrasion une usure voici ici le diastème voici ici la canine maxillaire vous voyez que cette canine est finalement relativement peu marquée en comparaison aux gorilles et aux orans outans ceci parce que le dimorphisme sexuel est plus réduit notion de complexe aiguisoire canine prémolaire des hominoïdes non humains en anglais canine prémolaire honning complexe on dit aussi tout simplement honning complexe donc complexe aiguisoire ou on parle aussi de complexe CP il est présenté CP3 soit un 3 standard soit un 3 en indice pourquoi ? parce que ça concerne en fait la première prémolaire et bien ceci et j'en ai peu parlé pour des raisons de simplification volontaire ceci est lié à la numérotation phylogénétique des dents on a utilisé nous s'il y avait deux incisives on disait la première la deuxième en pratique nous avons vu que nous partions d'un modèle à 4 prémolaires et on peut essayer de voir au cours de l'évolution laquelle ou lesquelles de ces 4 prémolaires disparaissent en l'occurrence c'est la première qui disparaît d'abord puis la deuxième ce qui fait que quand on a des groupes avec 36 dents et bien on peut dire 3 comme je l'ai fait mais d'un point de vue évolutif c'est P2 P3 P4 c'est P1 qui est perdu et pour les cathariniens et les hominoïdes on peut dire comme on dit on le dit dans l'espèce humaine mais d'un point de vue strictement évolutif c'est la première et la deuxième prémolaire de la formule à 44 dents et à 4 prémolaires qui ont disparu ce qui fait que subsiste les prémolaires P3 P4 d'où le nom de P3 donc ici c'est pas P2 c'est P3 ce complexe est constitué de trois dents la canine maxillaire la canine mandibulaire et la première prémolaire mandibulaire dans notre notation pour simplifier et P3 phylogénétiquement on va trouver sur la canine supérieure une crête crête aiguisoire qui est donc en relief qu'on appelle owning crest en anglais dans les travaux de recherche et sur la première prémolaire une facette donc en regard de la crête qu'on appelle owning crest crête ou facette aiguisoire owning facette pardon donc ici voilà ce complexe aiguisoire canine prémolaire rappel ici donc chez les cathariniens de la disposition mais ici chez un chimpanzé voyez que c'est moins marqué la différenciation des canines que chez le gorille voilà ce complexe avec la canine maxillaire la canine mandibulaire ici le diastème rétro-canin et la première prémolaire nous trouvons une crête aiguisoire sur la canine et nous trouvons une facette aiguisoire sur la première prémolaire ceci est tout à fait caractéristique enfin les molaires des hominoïdes et bien il y aura là un type hominoïde et c'est bien sûr tout à fait intéressant ce type hominoïde on va le retrouver sur toute la longueur de l'évolution des hominoïdes depuis les gibbons jusqu'à l'espèce humaine anciennement ce type était appelé le type dryopithécien et on le trouve encore dans la littérature dans les travaux notamment anciens parce que le terme a subsisté pourquoi ? parce que ce type de molaires a été décrit ou clusales a été décrit tout d'abord sur le dryopithèque qui est un fossile le nom d'espèce dryopithécus fontani qui a été découvert au milieu du 19ème siècle en France à Saint-Gaudens en Haute-Garonne c'est un genre qui a existé environ il y a moins 12 à moins 11 millions d'années et en fait le terme de type dryopithécien a été abandonné car par la suite on a trouvé d'autres primates plus anciens qui avaient déjà d'autres hominoïdes plus anciens qui avaient déjà acquis cette morphologie ceci correspond à la morphologie occlusale d'une molaire inférieure et ceci sera commun à l'ensemble des hominoïdes actuels et fossiles gibbons orang-outans gorilles chimpanzés et espèces humaines plus tous les hominides et fossiles pour ces molaires nous allons trouver une morphologie toujours dérivée du trip tribo-sphénique avec des tubercules qui atteignent la même hauteur primitivement il y avait 6 cuspides et là nous allons trouver une réduction à 5 cuspides et qui vont être disposés dans un type qu'on appelle Y5 nous allons le revoir il y a donc 5 cuspides pour les molaires supérieures il y a au contraire apparition d'une 4ème cuspide voilà ici ce type hominoïde avec 5 cuspides sur la molaire inférieure protoconide hypoconide hypoconuide métaconide antoconide confère le cours général sur la dénomination des cuspides mammaliennes donc 5 cuspides et nous voyons que les sillons entre ces cuspides viennent ici dessiner une lettre Y voilà cette lettre avec les 5 cuspides qui sont là d'où le nom de type Y5 donc le type hominoïde c'est 5 cuspides ce type Y5 tout à fait caractéristique il a donc été décrit pour la première fois chez le dryopithèque ensuite on a trouvé d'autres hominoïdes plus anciens et voilà ici une molaire de dryopithèque où on voit bien ici ce Y et les 5 cuspides en rappel ceci bien sûr issu de la molaire inférieure de type tribosphénique où il y avait ces cuspides protoconides paraconides métaconides ici au niveau de la partie haute et puis ici dans le talonide nous avons hypoconides hypoconulides et antoconides comme nous l'avons vu confère c'est un rappel le cours de morphologie des cuspides mammaliennes cours numéro 3 alors comment partons de ce type tribosphénique au type hominoïde et bien ceci correspond à la dispersion du paraconide donc dispersion paraconide et nous arrivons à cela il ne reste plus que 5 cuspides paraconides disparaît et le métaconide va se déplacer en direction mésiale pour s'aligner à peu près donc au niveau du protoconide donc disparition du protoconide voilà ce déplacement du métaconide pour arriver à la disposition ici à 5 cuspides avec le métaconide qui est aligné ici comme on l'a vu aligné avec le protoconide donc voilà si vous voulez puisqu'il y a bien sûr cet intérêt à pouvoir faire le lien avec la molaire tribosphénique qui nous l'avons dit est à l'origine de l'ensemble des morphologies molaires voici de façon très schématisée cette évolution et donc ce type hominoïde où nous avons protoconide métaconide hypoconide antoconide et l'hypoconulide avec le Y type Y5 voici réuni sur une planche ce type hominoïde l'espèce humaine je l'ai mis par comparaison nous allons la revoir mais elle conserve la même morphologie c'est donc très intéressant voilà chez le fossile dryopithèque la disposition et voyez qu'on retrouve cette disposition en Y5 sur l'ensemble des hominoïdes ce qui fait que sur une molaire isolée il est difficile de faire un diagnostic de la position de l'individu sur le plan taxonomique c'est à dire qu'il faudra d'autres éléments ou d'autres caractères pour pouvoir trancher avoir d'autres éléments du squelette il existe toutefois une variabilité de cette morphologie le type Y5 est le type hominoïde par excellence mais on trouve parfois un type cruciforme 5 où les sillons il y a toujours bien 5 cuspides mais les sillons viennent former une croix c'est une variante que l'on trouve avec un certain pourcentage sur des hominoïdes non humains actuels ou fossiles autre particularité de ces molaires chez les hominoïdes non humains elles ont une taille croissante c'est à dire que la troisième molaire est la plus grosse et la première la plus petite donc M1 puis M2 est plus grosse puis M3 est plus grosse mais la morphologie est sensiblement la même donc si vous n'avez qu'une molaire isolée il est plus difficile bien sûr de trancher quand on a un élément complet squelettique il est évident que c'est plus facile pour faire des interprétations donc voilà ici cette augmentation de taille c'est similaire à la quasi-totalité des primates non humains c'est ce qu'on appelle une série ascendante donc on a quelque chose qui est de plus en plus gros en volume de Mésial vers le distal l'espèce enfin donc là comme je vous l'ai dit c'est une spécialité et c'est bien sûr au-delà de l'intérêt que nous pouvons avoir ici simplement dans l'évolution des espèces dans la biodiversité et dans la compréhension de la disposition humaine je ne donnerai ici que quelques points tout à fait généraux donc je rappelle cette espèce humaine qui est au bout de cette évolution des hominoïdes ici donc qui est apparue après les chimpanzés dernier ancêtre commun que nous avons évoqué ici à 7 millions d'années et chimpanzés avec deux espèces panthroglodites chimpanzés communs panpaniscus bonobos qui est encore le plus proche donc dernier ancêtre commun et cette évolution en 7 millions d'années mais nous avons le même type hominoïde de molaires comme nous le reverrons donc espèce humaine bien sûr a les particularités c'est inclusif des mammifères des primates des hominoïdes plus des caractères spécifiques formule dentaire c'est la formule des cathariniens et des hominoïdes 32 dents 2 incisives 1 canine 2 prémolaires 3 molaires dans la denture adulte et il y a 20 dents dans la denture lactéale ou déciduale alors voilà ici ces dents donc les 2 incisives 1 canine 2 prémolaires et 3 molaires c'est vraiment là le cadre général bien entendu on peut passer de nombreuses heures à rentrer dans la description particulière ce qui est bien sûr important dans le cadre de l'exercice de dentologie il y a une variabilité individuelle qui est beaucoup plus importante que chez les autres hominoïdes ce qui montre qu'il y a une tendance évolutive particulière en l'occurrence il y a une absence possible et relativement fréquente des 3e molaires globalement ça touche à peu près 100% des gens ces 3e molaires qui sont également populairement dites les dents de sagesse ou dents de 18 ans de manière schématique en général cette absence est bilatérale droite et gauche donc c'est en général symétrique mais on peut trouver soit l'absence des M3 maxillaires seules soit l'absence des M3 mandibulaires seules soit l'absence des M3 mandibulaires et maxillaires c'est à dire soit l'absence de 18 et 28 soit l'absence de 38 et 48 soit l'absence de 18, 28, 38 et 48 en numérotation internationale c'est à dire que nous partons d'une base comme les autres hominoïdes à 32 dents et globalement c'est constant chez tous les homoïdes non humains mais particularité de l'espèce humaine et bien nous avons vu cette réduction de la face et de la partie masticatrice évoquée aussi avec l'évolution céphalique mais il y a donc une tendance possible à cette réduction de dents donc 30 dents quand on a que 2 qui manquent en haut ou en bas ou 28 dents et ceci de façon normale la fréquence de cette absence est variable selon les populations les origines géographiques et c'est même utilisé comme marqueur donc il y a des populations où finalement on a toujours 32 dents et d'autres au contraire on a assez fréquemment des absences jusqu'à 28 dents attention il ne faut pas confondre l'absence des 3e molaires avec des molaires incluses des molaires incluses qui sont des dents retenues dans l'os maxillaire ou dans la mandibule au delà de la date normale normale bien sûr avec des moyennes statistiques normales d'éruption et entourées de son sac péricoronaire et sans communication avec la cavité orale c'est à dire que on peut quand on ouvre la bouche dire ah bah tiens il n'a pas de molaires mais elle est là elle est incluse et donc c'est avec une radiographie ou un orthopontogramme qu'on verra qu'elle est là mais simplement qu'elle est mal orientée ou qu'elle n'a pas pu sortir et donc là c'est bien une absence de germes et avec quelque chose qui a un contrôle génétique et une signification génétique et philogénétique voilà ici un cas de variation vous avez ici donc un orthopontomogramme et vous voyez en haut qu'il y a une première molaire une deuxième molaire et ici une molaire qui n'est pas absente mais qui est extrêmement réduite qui est atrophique ce qu'on appelle parfois une molaire résiforme et donc qui est déjà une forme de réduction et ceci ne se voit jamais chez les primates non humains gorilles chimpanzés orangs-autans et en bas il n'y a carrément pas de troisième molaire donc ici on a un sujet à 30 dents en plus avec une réduction des troisième molaire de type résiforme et en bas absence de germes et ici on a un cas avec 28 dents il n'y a que deux molaire réduction des canines et disparition des diastèmes canins chez homo sapiens c'est une caractéristique majeure on est dans le même groupe on est très proche philogénétiquement mais les canines maxillaire et mandibulaire sont réduites 13, 23, 33, 43 et nous avons un alignement des cuspides dans le plan occlusal c'est la fameuse courbe de spi ou de spi et du coup si les canines sont réduites et ne dépassent pas le plan occlusal il n'y a pas besoin d'avoir de place pour se loger dans l'arcade opposé et donc disparition des diastèmes canins et en plus il y a un très faible dimorphisme sexuel donc voilà ici la disposition alors je reviens pas sur ce qu'on a vu avec l'évolution du crâne par ailleurs voilà ici et bien la canine qui est venue s'aligner dans le plan occlusal voyez avec les autres dents et il n'y a plus de diastèmes ni précanins ni rétrocanins la même chose ici sur le profil voyez là donc cette grande canine ici la canine qui est venue s'aligner dans le plan occlusal de même de même ici sur une radiographie la canine qui ne dépasse plus le plan des autres cuspides ici on a grandi voilà donc la canine absence de diastème en cartouche ici pour mémoire le diastème chez le chimpanzé précanin maxillaire et vous voyez ici de la canine à la troisième molaire et bien cet alignement des cuspides dans cette fameuse courbe ici de spi donc elle ne dépasse plus il n'y a pas besoin d'espace en regard et donc il n'y a plus de diastème c'est à dire qu'on a là quelque chose d'extrêmement caractéristique et qui sera comme on le redira dans un instant un marqueur bien sûr évolutif fondamental d'autre part grande différence c'est la forme parabolique des arcades dentaires nous avons vu que chez les homines non humains c'était une forme rectangulaire ou en U dans l'espèce humaine c'est une forme parabolique liée à la réduction des canines avec une courbe harmonieuse et là aussi c'est une différence majeure donc le rappel ici de cette forme rectangulaire avec ces grandes canines après tant les canines sont réduites plus disparition du diastème du coup il peut y avoir une courbe harmonieuse tant au niveau maxillaire qu'au niveau mandibulaire c'est une forme parabolique et ceci sera aussi un marqueur tout à fait important ensuite autre marqueur nous allons trouver chez Homo sapiens une occlusion psalidodonte qui vient s'opposer à l'occlusion l'habidodonte que nous avons vu chez gorille chimpanzé orang-outan en grec psalis ici il n'y a pas de A psalis psalidos paire de ciseaux voûte anneau et donc nous avons là quelque chose qui va être décalé les incisives maxillaires supérieures vont recouvrir en temps normal les incisives mandibulaires inférieures de 2 à 3 mm donc il y a une forme de croisement antérieur des arcades dentaires elles ne sont plus opposées bout à bout et il y a un recul de l'arcade dentaire mandibulaire lié à l'évolution de la face et du menton comme on l'a vu dans d'autres cours voilà cette psalidodontie en cartouche ici le rappel de la labidodontie où on est en contact en bout à bout occlusion bout à bout et voilà ici la psalidodontie on a un décalage et les incisives supérieures recouvrent de 2 à 3 mm les incisives inférieures nous n'aurons donc plus du tout le même type d'usure que dans le type l'abidodonte et d'occlusion bout à bout c'est aussi très caractéristique les molaires c'est très simple c'est le type hominoïde c'est le type dryopithécien que nous avons évoqué je n'y reviens pas nous voici donc 5 cuspides protoconides hypoconides hypoconides antoconides métaconides c'est la disposition moyenne nous l'avons dit il y a une grande variabilité de nombre mais aussi 2 cuspides dans l'espèce humaine et nous trouvons donc cette forme ici de l'esprit humain de type Y5 hérité depuis les premiers hominoïdes et notamment le dryopithèque ce fameux type dryopithécien comme on l'appelait autrefois c'est le type Y5 qui est le même simplement la taille des dents peut être différente puisque le gorille aura des dents obligatoirement plus grandes puisque la partie faciale est plus grande et la partie masticatrice aussi il y a une grande variabilité individuelle chez Homo sapiens et là aussi ça montre que c'est quelque chose qui n'est pas obligatoirement spécialisé et on a une tendance à la réduction de la partie en terre et masticatoire dans l'espèce humaine qu'on prend au grand singe ceci étant lié au régime omnivore et à des contraintes qui sont moins importantes donc on trouve le type Y5 commun aux hominoïdes et primitif mais on trouve aussi le type cruciforme 5 qu'on avait vu avec les hominoïdes on trouve le speed supplémentaire donc à 6 et on trouve aussi un type cruciforme 4 qui est rare très rare chez les hominoïdes mais qui est fréquent dans l'espèce humaine autre particularité de l'espèce humaine qui est liée à cette réduction de la partie dentaire et masticatrice c'est la même logique et bien au lieu d'avoir une série ascendante avec M3 qui est la plus grosse dans l'espèce humaine on a au contraire une série descendante la plus grosse des molaires c'est M1 puis M2 puis M3 donc encore une fois on les prend isolément on a une morphologie de type hominoïde en revanche quand ils sont alignés quand on a la chance d'avoir soit le crâne complet soit un segment d'arcane et bien on voit ce caractère marquant de M1 qui sera la plus grosse et non pas M3 comme chez les primates non humains et M3 est donc la plus petite cet aspect de série descendante M3 est tellement plus petite que nous l'avons vu nous pouvons arriver à des formes atrophiques cette molaire résiforme que nous avions vu sur l'orthopantomogramme voire la disparition l'absence d'un point de vue génétique alors tout ce que nous avons de voir en caractère vraiment très schématique mais important de l'espèce humaine le détail est en fait dans des cours spécialisés en dentaire ceux-ci seront des marqueurs fondamentaux dans l'étude de l'hominisation comme on a pu le dire dans les cours sur l'hominisation et ça va être la clé de l'interprétation des hominidés fossiles où nous allons avoir des marqueurs anatomiques comme on l'avait évoqué des marqueurs de la cognition marqueur anatomique c'est la bipédie donc on va trouver des éléments de marqueurs sur la morphologie du pied du genou de la hanche du bassin au niveau des dents et c'est un tissu nous le savons très minéralisé et donc qui se conserve bien et bien les marqueurs par rapport donc on est engagé dans la lignée humaine par rapport au grand singe c'est canine réduite et du coup disparition de diastème pré- et rétrocanin arcades dentaires de femmes paraboliques et des molaires de taille décroissante décroissante donc une série descendante par ailleurs donc en marqueur anatomique l'encéphalisation le seuil on l'a évoqué le rubicon cérébral c'est 500 cm3 donc quand on trouve un fossile qui a plus de 500 cm3 on considère qu'on est dans la lignée humaine aucun grand singe actuel n'a plus de 500 cm3 un dimorphisme sexuel réduit et bien sûr quand on trouve des éléments osseux on va bien étudier le contexte les marqueurs de la cognition qui sont notamment les outils la maîtrise du feu etc. comme on l'a vu donc ici en regardant quelques hominidés fossiles emblématiques et bien on peut justement appliquer ce que nous avons vu ici dans la comparaison grand singe espèce humaine ceci nécessiterait bien sûr un cours supplémentaire voire plusieurs parce que c'est vraiment ici des bases que nous avons évoquées dans cette série de cours c'était bien sûr extrêmement intéressant on pourra imaginer rajouter ce cours qui n'était pas prévu en tant que tel dans ce programme de 5 heures donc nous avons ici dans le genre Australopithécus ici un individu qui est dit Littlefoot on est là à dater à peu près à 3 millions d'années il a été trouvé à Sterkfontein Afrique du Sud et vous voyez ici qu'on est bien dans une lignée humaine puisqu'on a la réduction des canines disparition de diastèmes l'alignement ici le Paranthropus boisei qu'on appelle le Paranthrope très célèbre aussi qui un temps a été considéré comme une espèce d'Australopithèque donc qui s'appelle Australopithécus boisei daté d'environ 1,8 millions d'années qui a été trouvé dans les gorges d'Olduvaï en Tanzanie par Marie Liké en 1959 crâne extrêmement célèbre et bien vous voyez ici qu'on a une morphologie crânienne qui ressemble vraiment à celle d'un grand singe mais si vous regardez la morphologie dentaire qui nous intéresse ici bien regardez la canine est réduite il n'y a plus de diastème et il y a pour les dents un dimorphisme sexuel réduit si on regarde l'arcade elle devient de type parabolique donc c'est là quelque chose qui est tout à fait majeur car si vous regardez le crâne sans avoir les dents vous n'imaginez pas que vous êtes dans la lignée humaine en revanche les dents sont typiquement de la lignée humaine c'est à dire qu'en fait nous trouvons dans ces fossiles et c'est quelque chose qui est buissonnant ce n'est pas quelque chose de linéaire avec pages d'étapes successives il n'y a pas d'espèces qui ont existé qui ont disparu et bien ce sont des mosaïes de caractère le cerveau n'est pas encore complètement développé mais les dents par exemple ici sont extrêmement engagées dans la lignée humaine si on prend le genre homo fossile le plus ancien c'est homo habilis qui a vécu à peu près entre moins 2,3 millions et moins 1,5 millions d'années donc c'est les premiers représentants du genre homo donc là on a une encéphalisation qui est plus marquée on a bien sûr des éléments pour dire qu'on est dans un genre qui est le genre homo ici on va les trouver notamment homo habilis en Afro-de-Leste en particulier des fossiles connus en Tanzanie, Kenya, Éthiopie dans le genre homo est arrivé ensuite puisque vous voyez qu'on est à 2 millions d'années et les derniers 115 000 ans cet homo erectus qui est très connu également qui est appelé anciennement l'homme de Paris ou synanthrope parce que les premiers fossiles ont été trouvés dans la région donc de Chine qui est connu en Afrique dont il est originaire Kenya, Éthiopie pour les fossiles on en trouve également puisqu'il y a eu des migrations très anciennes à plusieurs reprises nous trouvons ici donc cet homo erectus originaire d'Afrique en Turquie en Géorgie en Chine et en Indonésie et finalement c'est devenu une impasse évolutive en Chine et qui a disparu donc ici nous avons nous trouvons les caractères vous voyez que réduction de la canine forme parabolique et ici également mais je vous fais remarquer que nous sommes là dans quelque chose qui reste de type la bidodonte donc il y a encore une occlusion bout à bout nous sommes là maintenant dans les homo sapiens fossiles on pourrait bien sûr je vous l'ai dit passer au moins une heure de cours mais plusieurs heures plus tôt et c'est très complexe parce qu'on devient hyper spécialisé et bien nous avons le fameux homme de Néandertal qui est soit considéré comme une sous-espèce de l'espèce humaine homo sapiens dans ce cas là on l'appelle homo sapiens néandertalensis sous-espèce trois mots ou comme une espèce propre c'est encore en discussion on va dire longtemps on l'a considéré comme une sous-espèce puis il y a une vingtaine d'années on a dit c'est une espèce à part et maintenant on revient sur le fait que ce soit sans doute une sous-espèce c'est ici un crâne qui est très connu qui est l'homme de Spie parfois on dit de Spie c'est le crâne de l'homme de Spie 1 et qui est daté de 44 000 à 40 000 ans les néandertaliens dont c'est ici un représentant ont vécu en gros entre moins 450 000 à moins 30 000 ans donc sur une grande période Moyen-Orient Europe Asie centrale ils ont disparu il y a donc environ 30 000 ans c'est à dire que là on est sur un représentant assez tardif vous voyez qu'on a une morphologie crânienne qui devient très similaire à l'espèce humaine avec des particularités et on considère que c'est un peu une impasse évolutive c'est à dire qu'ils ont disparu et puis nous avons ici l'homo sapiens donc vraiment sous sa forme actuelle les plus anciens connus sont maintenant estimés à plus de 150 000 ans voire 200 000 ans ici c'est un crâne qui a été longtemps un des plus anciens qui est un crâne très connu qui est le crâne de Kafzé 9 qui est daté d'environ moins 92 000 ans et qui a été trouvé à Kafzé en Israël par un français qui s'appelle Van Der Merch qui a fait des fouilles notamment entre 64 et 72 donc trouvées en 1967 et là on a donc quelque chose qui a 92 000 ans en fait on a des homo sapiens de cette forme quasiment déjà à 150 000 ans et on a une morphologie dentaire qui est tout à fait similaire à celle de l'homo sapiens actuelle voilà pour ces quelques éléments il serait bien sûr très intéressant de développer et nous avons fini ici avec ce panorama qui nous a fait partir des premiers vertébrés avec les poissons cartilagineux jusqu'aux primates et à l'espèce humaine et de voir ces interactions constantes entre structures et fonctions et notamment les régimes alimentaires carnivores herbivores insectivores omnivores voilà je vous remercie pour votre attention qui est à l'espèce humaine et on Sous-titrage FR ?